Alors aujourd'hui, je suis en rendez-vous avec Martine Côté, Julie Nadeau et LNMV Boulanger Racine, Jessica Lancre-Noire. Je vous laisse vous présenter parce que déjà, je vous remercie et je vous souhaite un bon live. Je vous laisse ce que vous voudrez pour commencer. N'hésitez pas à poser des questions. Je me prends une joie de les proposer et sinon, j'ai des questions de côté. D'accord. Moi, c'est Martine Côté. Je vous entends le livre tout simplement parce que je suis la plus vieille du groupe. Désolée. Donc, c'est ça. Moi, j'ai écrit L'affaire Emma Drouin. Vous avez dû le voir passer quelques fois. C'est un suspense historique. Pourquoi? Parce que j'adore ce qui est roman horrifique. J'aime beaucoup l'histoire. Donc, j'ai fait un amalgame des deux, tout simplement. J'ai le livre ici. Je vais essayer de vous le montrer. Comme ça. Je ne sais pas si vous allez le voir au complet. Ça a l'air de quoi? Ok. Donc, c'est L'affaire Emma Drouin. Ah mon Dieu, c'est toi qui as fait ça? Si vous voulez aller dans les albums du groupe, vous allez voir les livres de Martine Côté, de Julie Nadeau, même de Eliane. Il y a aussi les carnets d'Ética Pétacan. Je vais en faire tirer une copie à la fin de notre live tous ensemble. Et je suis très contente de toutes vous voir, les filles, parce que tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Merci beaucoup d'être là. Je passe la parole à Julie. Bien, on va continuer. Moi, c'est... Ok, parfait. Donc, moi, c'est Julie Nadeau. Auto-édité. Présentement, j'ai deux romans. Mon prochain devrait sortir d'ici le mois d'avril. C'est toujours des petits délais. Mais bref, bientôt, le prochain va sortir. Donc, j'ai jeté menti parce que... Et Mission Tuer Hitler, qui est aussi sur Amazon, une émission Inspirée Hitler, pour une censure qui a été par Amazon. Bref, mais c'est le même livre. Puis le prochain qui va... Attends, attends. Oui. Gagne, Mission Tuer Hitler, là, si vous ne l'avez pas dans votre bibliothèque, là, il y a un sérieux au problème. Bonjour, mon ami, il est malade. Ah, vous êtes gentil. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup. C'est super apprécié. Puis c'est un peu comme Martine disait tantôt. J'adore aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup l'histoire, tout ce qui est côté historique. J'adore ça. Donc, c'est un peu ça que je fais dans mes romans, de mélanger le côté historique. Par contre, le prochain qui s'en vient dans quelques mois, bien, semaine, mois, ça va être mon premier roman qui n'aura pas de côté historique. Mais après ça, je vais retourner à mes amours. Donc, voilà. Ah, bon, bravo. Merci. Il y a un? OK, je vais y aller. Je suis le bébé, je vais passer à un. Non, mais sérieux, sérieux, j'insiste parce que j'ai pas lu les romans de Martine, je pense. C'est ça ton nom, Martine? Oui, c'est bon. C'est pour ça que j'en ai pas parlé quand elle l'a sorti, mais vraiment, ça a l'air excellent. Moi, ça me prend son livre, absolument. Là, je pense que t'as fait un live récemment avec Andra, là. Puis, au bout de ça, là, moi, je faisais ma peinture de diamant, c'était tout croche. Ça me prenait des affaires, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais chez nous en pyjama, alors que je pourrais être chez Renaud Bré. Puis, je l'ai lu, je pense, Noël, pas assez, il a fondu dans mes mains, honnêtement, là, un chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre. Puis, c'est pas pour te complimenter, Julie, c'est parce que c'est vrai. Puis, Jess, ben là, on commence à se connaître un petit peu trop, là, elle fait trop de dessin dans mes livres, fait que c'est ça. Non, mais je vous montre qu'Éric, Jess, là, c'est une artiste pauvre, là, je vais vous montrer ça en vous parlant de moi un petit peu, là, mais... Je t'arrête de me la tatouer quelque part. Allez, douillez, hein! Toute-toi pour ma face, là, je vais te dessiner quelque chose, OK? Vous en m'écriez bien, Renaud, c'est la cheville, c'est fini. OK, fait que moi, moi, c'est Yliane, j'ai publié beaucoup trop de romans. Je vais faire ça vite, je vais faire ça vite, quêtez-vous pas. Moi, dans le fond, ce que j'aime, c'est jouer un peu avec la sentimentale à terme de sensibilité. Parce que je trouve que, ouais, tout le monde dit, oui, 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 moi, moi, j'accepte ça, des troubles de santé mentale, mais OK, c'est correct que tu le dises, mais t'as sûrement aucune idée de ce que c'est, pis de où ça peut mener, pis de ce que vit une personne qui en a pour vrai. Fait que j'ai décidé, moi, de me plonger là-dessus, je me suis tenu comme une mission d'essayer, au travers de mes romans, d'expliquer, mettons, à quelqu'un qui fait pas d'anxiété, c'est quoi de l'anxiété. Tu sais, un peu, je fais pas des documentaires, pas du tout, je fais vraiment des histoires, mais c'est des histoires qui sont assez percutantes pour que tu fasses comme, OK, ouais, c'est ça l'affaire, c'est ça la patente. Fait qu'on a Luciole, Luciole, c'est la dépression, on en parle d'un suspense fantastique. Donc, fun fact, j'étais en dépression quand je l'ai écrit, je dis fun fact, c'est pas ça, fit. Donc, c'est Amber qui doit vivre avec les meurtriers de ses parents, fini pour lui. Je disais ça vite. C'est un personnage Amber. C'est ma copine, elle vous dit, c'est mon amie. Ben, et ceux qui l'ont lu m'ont dit, Eliane, tu peux pas finir ça de même, mais c'est parce que moi, je m'étais fermé toutes mes portes quand j'ai fermé Luciole. Fait que c'était comme, ben là, Saint-Hospice, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le reste? Fait qu'il y a un poste de me faire demander, à un moment donné, je l'ai relu, j'ai fait un effort, puis elle est née l'éphémère sur le deuil. Fait que l'éphémère, vu qu'il y en a qui ont sûrement pas lu Luciole, ben j'en parlerai pas. Je parlerai pas de l'histoire, parce que ça va tout vous spoiler, Luciole. Les lecteurs m'ont demandé une suite, ben c'est ça qui est ça. Et l'éphémère me porte bien son nom. L'éphémère, oui. Oui, j'avais même fait un tendage sur un groupe, j'avais dit, pour vous, c'est quoi genre un insecte? Parce que je voulais continuer dans la lignée des insectes, puis là, je m'étais dit, c'est quoi pour vous un insecte, mettons, qui représente le deuil, la mort, tu sais. Fait que là, j'ai plein d'affaires qui me sont sorties, genre papillon bleu, mais j'étais comme si tu savais à quel point je fais une recherche de papillon bleu, il y a plein d'affaires qui sortent. Jusqu'à ce que quelqu'un, je trouve un éphémère, j'étais comme, oh mon dieu que c'est beau. On s'entend que c'est une manne, mais l'éphémère, c'est beau. On dirait que ça look great. Oh, t'es fun, Marie-Pierre, je t'aime. Hello, Guy. L'envers de l'horreur, c'est un horreur paranormal sur la schizophrénie. Fait qu'il est vraiment fait que vous vous demandiez qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce que vous pouvez croire, est-ce qu'il y a vraiment un agresseur, est-ce qu'il y a un agressé, qu'est-ce que... Fait que je me suis vraiment arrangée pour que vous le referniez, puis que vous aviez un peu l'impression d'être comme brainwashed à vous questionner un peu sur ce qui est hallucinogène ou non. Le droit de tuer, on est dans l'anxiété. Moi, je vais vous l'avouer, j'ai un diagnostic d'anxiété généralisée. Puis, pour quelqu'un qui n'en fait pas, c'est super difficile de savoir c'est quoi de l'anxiété. C'est super difficile parce que si tu m'en regardes, puis que tu es stressée, puis que tu me dis que tu fais de l'anxiété, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'anxiété, c'est vraiment... c'est plus qu'être stressée, là. Je suis désolée. Elle a lu tout ce qui est libre. Fait que là, je me suis dit, je vais créer le droit de tuer qui est basé sur l'anxiété, puis je vais te le pousser dans les raccoings possibles. Et je me suis dit, là, je laisserai pas de chance. Il est vraiment monté pour qu'il te dérange. Il n'y a pas de paranormal là-dedans, mais il est fait que tu le refermes, puis que tu fasses comme... OK, ça fait mal faire de l'anxiété. Je l'ai vraiment monté à l'image. Puis, quoi de mieux qu'une junkie pour créer de la drogue? Bien, c'est ça. Je suis une junkie d'anxiété, puis je t'ai créé un produit que je te remets pour que tu comprennes mon quotidien. Là, je vous disais que Jessica l'avait écrit dans mes livres. J'espère que ça se passe. Ça, ça a été notre projet, Jess. Ah, Saint-Hospice. On a galéré pour le faire. C'est un livre de jeunesse. C'est un recueil de... Ah, Seigneur. C'est un recueil de... C'est les bonnes aventures du Bram Bonne Chandelle. C'est fait pour avoir des... En fait, c'est que j'ai voulu varger un peu dans Disney. Sur le... Ah, je t'aime au premier regard, Marion. Sur le arc. Elle est plus grosse que moi. Fait qu'elle aide qui est conne. J'ai voulu varger là-dessus. Sur ces préjugés-là que, pour une raison que j'ignore, on éduque les enfants à la place des parents. Parce que, bref, c'est parti des filles. En tout cas, je ne m'embarquerai pas là-dedans. Mais pour une raison que j'ignore, j'ai eu envie d'aller contre ça. Puis, avec Jessica, on a créé les bonnes aventures du Bram Bonne Chandelle. Là, Jess, si tu dis que c'est mon livre, je quitte le live. Puis, je vais vous montrer un peu les images. Dans le fond, Ibram, c'est une diseuse de bonne aventure. Vraiment, elle est... C'est une... Comment on appelle ça? C'est une... Bref, elle est comique. C'est too much. Elle a un turban qui touche le plafond, genre. Par choix des dragons, des princes, des... Ça, c'est une image que Jessica a faite, hein? Wow! Elle a vraiment du talent. Il est 100% illustré par Jessica Peterkin. Je vais vous montrer mon image préférée, OK? J'avais hâte qu'elle soit fait comme ça. Elle a passé beaucoup de temps dessus. Ça fait qu'on va la montrer. Elle a passé vraiment beaucoup de temps dessus. Ben, regarde. C'est pas très beau. Là, voyez-vous bien? Il y a un village en feu avec la sorcière. Ça fait que ça, c'est Jeff. Oui, non, non. Ouais, 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 elle est merveilleuse. Pour vrai, j'ai donné très, très peu de consignes. Puis, elle m'a fait une espèce d'affaire. Je n'en revenais pas. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment pour amuser les jeunes. C'est plusieurs histoires pour que ce soit être quick avant le dodo, avec des morales un peu mieux que... Oh my God, t'es belle, ça fait que je vais te marier. Ce qui est drôle avec ce livre-là, c'est qu'elle m'a demandé ça en me demandant, je ne sais pas si tu vas accepter ça, vu que ce n'est pas de l'horreur. Puis, j'ai qu'à temps de faire. Fait que go for it, c'est clair que j'embarque. Puis, je disais, ça serait trippant à l'aquarelle. Tu sais, les couleurs de l'aquarelle, c'est beau, c'est vif, c'est enfantin. Ah oui. Fait que, oh oui, c'est une bonne idée. Puis, je regarde mon chambre, je me disais, je n'ai jamais fait d'aquarelle. Je n'ai pas raison, je suis allée dire ça. Je ne sais pas. Fait que, c'est ça. Tout est fait à l'aquarelle, mais un espèce de pinceau-crayon, ce qui me donnait quand même une certaine facilité. Puis, je fais de la peinture aussi. Fait que, bon, tu sais, j'ai su m'adapter. Mais, ouais, ça a été au fil de chaque image, une adaptation, je connaisse quand même un produit qui me convienne. Puis qui lui convienne, bien sûr. Ah! Mais, ça nous a rapprochés! Parce que je ne connaissais pas beaucoup Jessica. Puis après ça, on dirait que j'en considère comme un ami, tu sais. La moitié, c'est aussi à l'hôpital. Mon fils, il a été hospitalisé pendant une semaine. Puis la moitié a été faite sur une table d'hôpital avec une petite lampe de poche pour pouvoir arriver dans les temps parce qu'elle fallait qu'elle sorte. Fait que, tu sais, ça nous a liés d'une certaine façon. Ouais. Puis là, je suis comme, OK, mais genre, je peux te repousser jusqu'à telle date. Je peux te repousser. Je me sentais tellement mal qu'elle fasse ça à l'hôpital. J'étais comme, mon Dieu! Moi, je me sentais tellement mal de devoir se pousser. Mais dans la vie, le cas, c'est ça. Un peu plus dans les codes à Jess, j'ai reçu mon petit nouveau tout chaud hier. La page couverture est faite par Jess. En attendant, là, je vous fais l'engueur parce qu'il est dans, mon joli! Voici ma gang. Il est vraiment à bout. Elle est hot. Quand j'ai vu la couverture, j'ai fait, oh, enfin! Mais je suis vraiment content que vous ayez pu réaliser des projets comme ça parce que quand j'ai connu Jessica Peterquin, moi, je l'ai connu avec ses signés, j'ai eu la chance de gagner plusieurs concours et de voir son travail. j'ai dit non, il faut que j'en parle à des auteurs. Ce n'est pas possible. Il y en avait tellement qui voulaient réaliser des choses et que moi, je voulais permettre de réaliser des projets ou de faire des belles rencontres. Je me suis permis un peu de toucher un peu tout le monde partout ce qui a permis certaines choses et franchement, quand je vois ça, moi, j'en suis tellement fier. C'est un truc de dingue. Je suis fier de vous. À chaque fois, je dois avancer comme ça. C'est une belle fierté. Mais travailler avec Jess, c'est le fun. C'est pour vrai. Super agréable. Celui-là, c'est parce qu'avec l'éphémère, j'avais creusé dans le deuil, mais je devais mettre des limites parce que j'ai un lectorat adolescent pour l'éphémère et l'Ussiol. Je ne pouvais pas y aller dans la grosse possession, la grosse affaire. J'étais comme, on va se garder ça, ça, un peu. Je n'avais pas le choix. Mais là, je me suis dit, il me semble que je n'ai pas tout dit ce que j'avais à dire. J'ai créé Magali. Puis Magali, c'est comme tout ce qui me restait à vomir sur le deuil. Lui, c'est un horreur paranormal aussi. C'est ça. Je te présente-toi. Oui, c'est ton tour. Salut. C'est ça. Moi, c'est Jessica Pterkin. C'est moi qui ai créé l'Encre Noire il y a maintenant tout près de deux ans. Ça a commencé tout bonnement. J'ai présenté un de mes signes sur le groupe des lecteurs noirs parce que je trouvais qu'il n'y avait aucun signet à l'image de ma lecture. Ce n'était jamais suffisant. Je m'en suis créé un. Je dessine depuis que je suis toute petite. C'était juste en évidence. On m'a beaucoup, 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 beaucoup demandé si j'en vendais. Je devais dire non. Je n'avais aucune idée par où me lancer. puis il y a un gars, je ne sais pas si je me rappelle bien son nom, c'était Yannick. Il est venu me chercher jusqu'en privé. Je m'en fous que tu n'en vendes pas. J'en veux un. Il faut que tu m'en fasses un. Ton prix va être le mien. Lange-toi là. Tu fais moi ce que tu veux. Ça a parti de là. Puis là, un coup, lui a présenté le sien. Là, tout le monde était comme non, non. Tiens, tu en veux un. J'en veux un. Il faut que tu te fasses une page. Puis voilà. Depuis, je dessine des signes. Les signes, ça reste la base. Mais bon, je fais un paquet d'autres trucs. Oui, je vais présenter ce qu'il y a en même temps parce qu'ils sont vraiment excellents. Ça fait que c'est ça. Cette semaine. Ah, avec l'éclairage. Je ne sais pas si ça accroche. Attendez-nous. Ah, c'est les derniers qui t'as fait. Ah, c'est bon. Je l'ai vu de les partager sur le groupe. En combat avec les Pokémon. C'est toujours des demandes personnalisées. C'est ce que les gens me demandent. C'est vraiment le fun parce qu'on m'a toujours dit que j'avais une tendance à lire dans les pensées. Moi, on me donne des fois une petite base. Puis bon, je déborde, j'éclate, mais je lis des fois entre les lignes, les petits mots qu'on va me dire et j'essaie de représenter ce que la personne veut vraiment. Ici, on a Flo de Patrick Sénégal. C'est trois dessins du roman. On a la page couverture puis deux scènes. OK. C'est quand même déjà débrouillé. Ici, c'est une infirmière en soins en salle d'opération. Et mon petit dernier, on m'a demandé de représenter les salons clandestins. Celui-là, j'en suis quand même très, très fière parce que les visages... Ah! Ah, mon Dieu, les visages! OK, c'est d'or et réel! C'est d'or et hôte! C'est vraiment beau! Ah, oui! C'est ça. Dans le fond, tu as partie aussi d'une erreur qui m'a amenée à maîtriser une forme d'or qui existe comme pot, qu'il n'y a personne d'autre en fait à ma connaissance qui fait. quand j'ai commencé mon premier, je travaillais avec des feutres et des encres. On s'entend que les crayons, c'est tous des encres différents, des charpies. Puis, selon le carton que j'utilise, qui est un carton comme lustré, l'encre, c'était étalé, mais seulement d'une des sortes de mes crayons. fait que j'ai fini par évoluer avec plusieurs encres différentes pour tester les différents glissements sur cette sorte de carton-là. Puis, c'est comme ça qu'est née tous les ombrages, les shades que je fais avec, j'utilise comme entre trois à six sortes de marqueurs et d'encre différentes comme pour Magali ou ce que c'est de l'encre à tatouage. Mais, c'est vraiment le carton qui va faire toute la différence celui que j'utilise. Oui, on dit. J'utilise de l'eau, un paquet d'affaires, là. Au fil du temps, j'ai vraiment travaillé beaucoup pour personnaliser mon propre style avec les oncles. C'est la meilleure! Sérieusement, moi, je vous recommande à tout le monde d'aller voir Dessica Péterquin. De toute façon, je vous recommande d'aller voir tous les auteurs, tous les artistes. Mais Dessica Péterquin, elle a vraiment du talent à revendre des dessins. Je sais qu'elle a des idées derrière la tête. Moi, j'ai hâte de faire sa propre BD ou son propre bouquin. Ça pourrait être sympa aussi. On sait très bien qu'elle est capable de... Ah! Mais moi, je pousse tout le monde. Quand je vois ça, je pousse tout le monde à essayer de réaliser le maximum de leur capacité parce que je vois tellement de choses. Moi, dans ma tête, j'ai toutes les idées qui viennent en même temps. Je vois le potentiel derrière. Je suis en train d'écrire un roman d'horreur, mais je n'en parle pas beaucoup parce que j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés en français, mais j'adore écrire parce que j'ai une dyslexie. Surtout à l'écrit, en fait. Je mélange les lettres, les temps de verbe, bon, tu sais, ça me crée beaucoup de difficultés, mais j'ai une imagination débordante. J'ai toujours rêvé d'écrire. Je me dis, je mélange le fait, advienne que pourra, mais je me sens un peu comme le syndrome de l'imposteur qu'on me dit, mais j'ai vraiment l'intention de le sortir, mais j'y vais lentement parce que je veux être sûre. Je suis perfectionnée, je ne veux pas sortir quelque chose juste pour le fun. Le talent d'écrivain, je veux dire, c'est un travail extraordinaire et je ne peux pas prétendre que tout le monde est écrivain dans la vie parce que tu as de l'imagination. Je m'essaie, je m'amuse, mais en même temps, je prends ce qui m'appartient. Pour l'instant, je suis une artiste et non une auteure, mais par contre, ça, je vous fais un spoil que je n'ai pas parlé encore, mais j'écris un livre pour enfants, c'est Mes enfants. C'est hâte! Mais voyons-donc! J'aurais entendu que c'est de l'aquarelle aussi. Oui, ça, c'est Aquarelle et Hange. Là, je suis vraiment au peintre au aquarelle, la vraie aquarelle avec une palette. J'ai évolué un petit peu dans l'aquarelle. Encore là, il y a des aquarellistes, leurs jobs sont écœurants, je ne me prépare pas à l'aquarelliste, mais je m'amuse énormément. Je tenais à ce que ça soit à la fois dark et coloré parce que, dans le fond, je pense que cette histoire va aller dans l'imaginaire de mes enfants. C'est des histoires qu'eux ont créées avec moi. Le soir, je leur lis toujours des livres. Quand je n'ai pas le temps dans les rangs, on en invente un où c'est eux les personnages principaux. quand c'est vraiment trippant, je note un peu les détails. Ça va être quatre ou cinq micros histoires. Ça se passe comme une partie dans leur vie. Ils se propusent dans leur imagination. Tu as leur grande sœur qui vient toujours un peu comme les ramener pour tout le côté entraide, fratrie, sécurité de la famille. Les parents, on est comme des fantômes dans l'histoire. On va être des ombrages qui apparaissent ici et là, mais on ne voit pas. Déjà, moi, c'est pareil. Quand j'écris, je suis dyslexique. J'ai déjà du mal à m'exprimer. Je fais des efforts. J'ai fait beaucoup de recherches. Je lis beaucoup. Mine de rien, c'est ça qui m'a sauvé. Je ne veux pas me prétendre àuteur tant que je n'ai pas sorti de quoi, mais on m'a proposé des projets. Si moi, j'en ai venu me proposer des projets, Eliane, dis-toi qu'elle est venue te voir. Dis-toi que tu as un potentiel et que tu es capable de... Écris et après, tu as des gens pour t'aider, pour écrire. On est tous doués pour quelque chose. Tu m'envoies beaucoup de tes petits textes pour t'avoir lu. Tu es excellent. C'est ça. J'ai cette tendance à être comme m'autoflagélée. Ce n'est jamais assez parfait. Je vais en venir à bout, mais je dirais que... Honnêtement, non seulement je suis allée vers la JET, mais si elle me disait non à faire Ibram, Ibram n'aurait pas vu le jour parce que je ne voulais pas la faire avec personne d'autre. Oh, c'est bien. Si elle me disait non, moi, je ne travaillais pas Ibram. Moi, j'ai une geste C'est un des premiers que j'ai montrés pendant que Jessica parlait. C'est les siens. C'est vraiment hot. Ça a donné du temps. Je ne fais pas beaucoup d'imprimés, mais ici et là pour permettre à tout le monde parce que des fois on me dit que c'est dispendieux les surmesures. Moi, je ne peux pas en lire en dessous de mon prix parce que c'est énormément d'heures de travail et le matériel, je cherche toujours à améliorer pour avoir une meilleure qualité au fil du temps aussi. Si tu rends le même produit qu'il y a deux ans, c'est comme n'importe quoi. Il faut que ça évolue, mais en restant toujours fait à la main. Mais c'est ça. J'ai décidé de sortir des petites éditions imprimées. Ça aussi, j'essaie d'y aller en l'améliorant, mais c'est des signés à 5 gardes plutôt que de 25 pour permettre justement à un peu tout le monde d'avoir mes illustrations même si c'est trop dispendieux en mettant un sur mesure. C'est vraiment hot. Mais tu as déjà essayé d'approcher des librairies ou des choses comme ça pour vendre tes signés? Non. Non, parce que des fois ils les mettent en présentoir. Il y a des fois que tu peux acheter à l'unité qu'il faut, mais oui, tu pourrais faire ça. Si j'ai fait imprimer de façon professionnelle, j'envisagerais. Je dirais que moi j'ai commencé pas mal avec la COVID. Ce n'est pas d'hier qu'on me dit que je devrais faire quelque chose avec mon art. Logiquement, moi je suis allée étudier en infographie parce que je me disais que mon côté artistique serait vu, mais en restant dans le... On est en l'an 2000, tout est fait à l'ordinateur. Je travaille encore avec l'ordinateur. Je trouve qu'il y a du monde qui font des choses super belles, mais de leur reconnaître la griffe de l'artiste, c'est le manuel. Je suis celle qui rafistole les vêtements, qui touche à tout. L'ordinateur, je trouve ça... Comme Bluetooth, je pense que vous êtes tous dans ce lot-là. Vous touchez à tout et vous faites tout, mais derrière, vous ne demandez rien. Vous êtes juste des femmes formidables. Franchement, quand je vois votre parcours, tout ce que vous faites, moi, ça m'impressionne. Franchement, je vous tire mon cerveau. Je ne sais pas comment vous faites. Moi, j'ai du mal à gérer une tri. Je ne me demande combien d'heures qu'elle a dans une journée. Je pense qu'elle ne doit plus. Moi, j'ai une question pour vous. 24, ce n'est pas assez. Est-ce que vous avez un rituel quand vous écrivez ou quand tu dessines? Parce que là, il y a aussi une dessinatrice. Exemple, la nuit, le soir, le jour, avec de la musique ou bien en silence? Personnellement, moi, c'est le soir. C'est vraiment noir. Donc, quand c'est le matin, il y a bien trop de soleil. Moi, je suis du genre... Moi, le matin, je ne suis pas la fille la plus, disons, verbomoteur. Si tu es trop joyeux en te levant le matin, il y a des chances que je te regarde en te demandant de cacher ta joie un peu. Le temps de se réveiller. Le soir, ça me met comme dans l'ambiance durement. Ça fait que c'est très bien. Oui, c'est plus... Moi, c'est plus de soir, pas de musique. Mon chum est à l'étage puis moi, je suis au premier. C'est comme ça que ça se passe. J'ai une belle fenêtre, par contre. Ça fait que... Si c'est très, très tôt le matin, il n'y a vraiment pas personne qui bouge trop. Là, ça va m'arriver l'été avec les petits colibris qui se promènent. Ça, j'aime bien. Et sinon, c'est très, très tôt parce que je suis rendu plus vieille. À 8h, 9h, là, c'est mon heure pour écrire. Le soir. En passant, Julie, tu as des enseignes sur tes couvertures de livres à toi. C'est toi qui écris? Non, 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 pas du tout. Non, moi, je n'ai pas ce temps. Non, vraiment pas. Non, non, moi, c'est... Bien, je t'ai menti parce que c'est une collègue, une amie d'école que je savais qui dessinait bien à ce moment-là quand j'ai une fille de mon coin. Puis, Mission tu es clair, c'est une autre aussi. C'est une fille de ma région qui est une artiste de ma région, bref, que j'ai connue par la bande. Mais non, non, moi, je n'ai vraiment, vraiment pas ça. Je trouve que dans Mission tu es, Hitler, elle te ressemble un peu de personnage. Le plus, c'est que... Vous allez trouver ça drôle parce que la fille que je vous parle qui a dessiné ça, c'est une jeune fille que j'ai jamais vue. En fait, avec le COVID et tout ça, on s'entend que tout se fait par Internet à ce temps-là. Fait qu'on ne s'est jamais rencontré en vrai Ariane. Puis, elle a dessiné ça. Puis, en tout cas, juste pour dire, quand je l'ai montré à mon fils, mon fils, il a dit... Parce que, en fait, vous trouvez peut-être qu'elle me ressemble, elle ressemble beaucoup à ma soeur qui est décédée. Puis, c'est incroyable parce qu'elle ne la connaît pas, en fait, l'artiste qui a dessiné ça. Mon fils, quand il l'a vu, il a deux ans, il dit, il dit, « Ma tante Hélène, lui non plus, il n'a jamais connu ma soeur. Elle est décédée il y a quatre ans. » mon Dieu, puis vraiment, il y a plein de monde de mon entourage proche qui connaissent, comme là, vous vous dites qu'elle me ressemble. Mais ils disent, « Mon Dieu, c'est Hélène, ça n'a pas de bon sens. » Mais je dis, je le sais, mais je n'ai pas... Elle n'a jamais vu de photo de ma soeur ou même de moi. Je veux dire, elle a peut-être vu ma photo sur Facebook, mais je n'ai pas dit de faire une photo. Bref, en tout cas, non, c'est spécial. Mais non, ce n'est pas moi. C'est un heureux hasard ou en tout cas, on croit à la... Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a personne. Ben oui, je sais, plusieurs personnes m'ont dit ça, le nez, ou en tout cas, bref. Mais oui, c'est un heureux hasard. Je crois, c'est spécial. Ouais, écoute, il y en a-tu parmi vous autres qui ont... Je sais que Julie, elle disait qu'elle n'avait un sur la glace, l'on a un qu'elle travaille, un autre roman. Moi aussi, j'en ai un que je suis en train de travailler qui va sortir bientôt. Mais là, je ne peux pas demander à... Il y a quelqu'un qui a écrit par-dessus. Tu viens de sortir, Magali. Fait que j'imagine que tu n'es pas déjà en train de flancher sur un autre. Pas que sur un, je pense. Sur trois, c'est ça. C'est Élène, quoi. Élène, elle s'occupe de sa faculté qu'on crie. C'est une fusée. Ça a toujours été une fusée. Elle est tellement d'énergie. Je l'adore. Je pense sur un. Je suis trois. Trois et deux nouvelles. En fait. Wow. Oui, c'est vrai, les nouvelles. Moi, je suis en train de réécrire le premier que j'ai fait. Le premier que j'ai fait que j'avais édité en France, justement, que Mickey a déjà eu, Charlie, pour ce soir, c'est Histoire obscure, Laurent Poitras. Celui-là, j'ai pris toutes les critiques que j'ai eues sur lui parce qu'il était édité en France. C'était plus compliqué pour moi de le faire venir ici avec les frais d'exportation puis le taux de change, ça revenait vraiment cher. Mais dans ceux à qui je l'ai donné ou je l'ai vendu ou qui a été vendu, il y a certaines critiques très constructives que j'ai eues parce que c'est le premier qui t'écris, ça arrive que les gens, je les invitais beaucoup à me dire ce qu'ils en pensaient. Entre autres, Kate m'a donné quelques conseils aussi que j'ai fort appréciés. Là, je suis en train de plancher sur lui et il va ressortir à Québec, cette fois-là, chez mon éditeur aux éditions de l'Apotéose, la même que l'affaire Emma Brouin. Puis il va s'appeler Pernicieux au lieu de l'histoire obscure. Et il aura deux taux. Le premier, il est presque fini. Il me reste juste à savoir à quel moment je pourrais sortir puis à choisir ma page qui vient de ça et tout et tout. Mais c'est vrai, c'est prenant parce que c'est quand même l'histoire de, c'est historique, c'est encore une fois une chose qui s'est passée au Québec. Mais c'est un, c'est un tueur, un tueur en série, on disait un tueur récidiviste à ce moment-là, mais c'est un pédophile. Alors c'est raide comme histoire. Il faut vraiment la tactature qui l'abroche. Fait que j'ai été, fouillé puis j'ai fait beaucoup de, beaucoup d'introspection. Il y a beaucoup de scènes que j'ai décrits plus comme, comme ça devait être et non comme si je le regardais à télé. C'est comme dans la tête du personnage. Fait que c'est rough pour une maman qui a cinq enfants autour d'elle et dix petits-enfants. C'est comme pas évident d'être dans la tête d'un personnage comme ça. Donc, c'est vraiment pas pour les, même pas pour les 14 ans et plus, c'est vraiment pour un lecteur adulte. C'est un sujet qu'on ne touche pour faire. On touche pour assez chargé. Je vous recommande d'aller découvrir moi. Ma femme, elle n'osait pas, elle ne voulait pas forcément déranger parce qu'elle a l'impression de déranger dans leur MP et tout. Même moi, à chaque fois que j'arrive pour MP, j'ai l'impression de déranger. C'est plus fort que nous mais je lui ai dit non, 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 je pense qu'elle serait vraiment appréciée que tu ailles la voir et que tu lui dises directement en plus que tu as la chance de la connaître donc va la voir, ça lui fera des nouvelles, elle sera heureuse et elle était toute contente. Elle venait me voir pour me dire j'ai réussi à le lire et tout mais ça plume. Franchement, je vous dis que ça plume c'est quelque chose. Ça me rappelle la bonne vieille littérature que j'ai connue dans ma jeunesse. Quand je lis, c'est vraiment prenant. Vous avez tous une particularité qui fait que quand on vit vos personnages et vos histoires, on ressent qui vous êtes, on ressent ce que vous voulez faire ressentir. C'est vraiment plaisant de s'évader et de respirer. Même de voir les dessins de Dessica Pétacin quand je vois le travail qu'a fait derrière, je vois un de ses dessins, moi ça me permet de souffler des fois, je me fais des histoires parce que moi, il me faut juste un petit détail. C'est bon, je me fais toute une histoire et c'est bon, je n'arrête plus. Ça me fait penser à une citation que j'ai mis aujourd'hui au dos du signet justement des salons. C'est marqué « Lire ses pensées avec une tête étrangère au lieu de la sienne ». Oui, c'est bon. C'est exactement ça. On m'avait demandé de choisir la citation et je trouvais que pour représenter les salons, c'était excellent, mais ça me fait penser exactement à ce que tu dis. Vraiment, vraiment. Sinon, j'avais un rituel. Moi, le désorganisé comme je suis, je n'en ai pas de rituel. Je ne suis pas capable. Je n'ai même pas de plan. Comment tu veux, je me ritualise. La seule chose, la seule chose, c'est que moi, la nuit, je dors. Pendant que Martine a l'écrit, moi, je dors. Ça, c'est sûr. Moi, passer six heures, tu arrêtes de m'en demander au niveau de l'écriture, je n'étais pas capable. Ça ne marche plus. La machine est morte. Pendant que Martine a l'écrit, moi, je lis ou je dors. Pendant que Martine, il ne faut pas y parler, je prends mon café parce que je suis un peu comme Martine, tu ne me parles pas le matin. Mais vers trois heures de l'après-midi, je peux commencer à peut-être prendre mon laptop et commencer à pianoter. il faut que je sois inspirée. Moi, je ne suis pas le genre de personne qui peut s'asseoir devant son lundi et faire trois heures d'écriture. Non, ça ne marche pas. Je ne suis pas faite comme ça parce que si je fais ça, mon cerveau, il va faire qu'il s'est conçu. Il faut que je fasse l'épicerie. Il me semble que je mette du gaz. Je travaille tout sauf écrire. Ça ne marche pas pour moi et ne mets pas de la musique en même temps que j'écris parce que là, je vais être poignée pour chanter, fredonner et écrire en même temps. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Pour vrai, la question, j'ai l'impression que la question m'a essoufflée et que je réponds de manière essoufflante. La limite, c'est comme il y a vraiment quelqu'un qui est capable de faire ça. Moi, c'est dans le fond dans le silence quand ça donne. Moi, c'est tout le contraire. Il y a du bruit ou pas, ça ne me dérange pas. J'aime bien le bordel. Je suis bien dedans. Donc, je fais plein de choses en même temps. Mais le problème, c'est que comme je fais plein de choses en même temps, je n'ai pas forcément le temps de faire autre chose. C'est ça. Si je le force, si je le force, ça va faire deux lignes. Il se passe quoi ce Facebook? Deux lignes. Hey, Messenger, merde. Je suis rendu dans mon livre. 10 lignes. OK, on souffle. mais moi, c'est ce que je fais. Donc, quand j'écris, je fais des montages, je m'occupe du groupe, il faut que je m'occupe de YouTube, il faut que je m'occupe d'Instagram, de TikTok, parce que je t'essaie de TikTok, mais je ne comprends toujours rien. Mais un jour, ça va venir. Je mets des partages dessus, mais c'est tout. Ça s'arrête là, je ne comprends rien. Je ne m'aime pas sur Instagram, toujours sur Facebook, je ne comprends rien. C'est trop compliqué pour moi. Même Facebook, J'aime avoir une ado, ça fait que je suis comme chou, chou, c'est-tu correct ça? J'allais m'en signer un peu plus souvent. J'ai écrit pas que je ne comprends rien. J'écris trois heures dans le silence. Le reste, c'est avec moi, parce que moi, les lives, j'ai une application pour télécharger les vidéos sur YouTube, sur Facebook, je veux dire. Je retélécharge mes lives et ensuite, je les mets sur YouTube avec les descriptions, comme ça, je le remets sur le groupe pour le truc. Comme ça, tout le monde peut le partager quand ils veulent et le voir. J'essaie de le partager sur plusieurs trucs, mais des fois, c'est limité à 16 secondes, 30 secondes ou des trucs comme ça, donc ce n'est pas évident. Donc, j'essaie de mettre des petits trucs mais avec des liens en dessous pour que les gens les aillent voir. Mais pour enchérir ce qu'Eliane disait tout à l'heure, tu dis, on a beau chacun un peu nos rituels, mais ce que tu disais, nos rituels ou pas de rituels, mais quand tu disais qu'on ne peut pas se dire nécessairement j'écris à tous les jours de telle heure à telle heure, c'est là que j'écris, en tout cas, moi, c'est comme ça dans le sens que je pense qu'il ne faut pas forcer, se dire, OK, il faut que j'écris, non, ce n'est pas qu'il faut qu'on écrive, c'est où tu es rendu dans ton histoire, là, tu as l'inspiration, tu le fais, même si tout l'univers, bref, fonctionne pour que là, tu pourrais écrire, tout est en silence, bref, il est à l'heure, il est à l'heure, tout fonctionne bien, il n'y a pas de musique, mais, excusez-moi, il faut que tu aies l'inspiration, là, je veux dire, je suis très d'accord avec toi quand tu dis ça, des fois, tu es comme, OK, je pourrais écrire là, mais là, je ne peux pas là, je n'ai pas, en tout cas, je réalise que je suis beaucoup, en fait, pour mon écriture, à défaut d'avoir un rituel, je suis beaucoup anti-routine aussi, au sens que, ça se peut que je prenne mon laptop et que j'aille écrire dehors dans un parc juste parce que ça me tente d'aller écrire là, aujourd'hui, à ce moment-là, tu sais, ça se peut que je sorte dans ma cour, ben, pas là, parce qu'il fait moins 40, là, mais tu sais, mettons l'été, ça se peut que je sorte dans ma cour, écrire, ça se peut que j'aille à la bibliothèque à côté, j'amène mon laptop à job, des fois, j'écris sur mes pauses, tu sais, j'aime ça, j'aime ça bousculer ma routine parce que je trouve que ça crée, ça crée une espèce d'inspiration, de surprise quand t'es pas dans ton petit train-train quotidien, tu te sors un peu de ta zone de confort, tu vas, tu vas écrire ailleurs, on dirait que t'as comme, t'as d'autres bruits, t'as d'autres mouvements autour de toi, il se passe d'autres choses que ton quotidien, ton chum qui game, tu sais, il se passe, il se passe autre chose que ce que tu connais, ça crée d'autres genres de scènes, ça crée beaucoup de choses en fait, moi j'ai pas de rituel, je pète ma routine, voilà. Ah, il y a Alexandre Chevalier qui est là, je vois Facebook User, je me demande c'était qui, Alexandre Chevalier. Salut Alex ! Hi Facebook User ! J'invite tous ceux qui sont en Facebook User de mettre leur nom, qu'on puisse les faire participer au concours, parce que sinon, ça serait dommage de pénaliser les gens, mais après ça, je pense que je vais poser des questions par rapport au live, pour laisser de la chance aux gens aussi de participer, et comme ça, ça vous laisse le temps aussi de faire ce que vous avez à faire de votre côté. Je vais peut-être le publier pendant une semaine ou deux, histoire de dire, vous me donnerez une date et on reviendra à cette date pour leur dire qui a gagné quoi avec telle personne. OK. On peut. Je recherche les questions avant. Évitez pas de vous poser des questions pour vous. Moi, familial exige 6 heures de bout, 7 heures, j'en ai un à l'autobus, 8 heures, j'ai l'autre à l'autobus, 9 heures, je suis revenue du CPE. Bref, c'est ça. J'ai le temps que les enfants sont à l'école, garderie et compagnie. Fait qu'à 9 heures, des fois, j'arrive à 9 moins 15, ce qui me laisse un 15 minutes pour décompresser, mais j'essaie de me booker de 9 à 3. Je suis à mon bureau, je dessine, je classe mes contrats par ordre de... Bien, pas de priorité, j'aime pas dire ça, mais dans le fond, de priorité de l'auteur parce que, tu sais, t'en as qui ont besoin de ça pour juillet, t'en as qui ont besoin de ça pour décembre l'année prochaine, t'en as qui ont besoin la semaine prochaine. Fait que, bon, je vais pas par ordre de demande. Fait que, à chaque matin, je m'assois, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il faut que je planche le plus rapidement possible, de faire mes brouillons, mes propres, mes signets, mes contrats personnels, toutes mes bulles de cerveau. Puis, j'essaie de tout rentrer ça, de 9 à 3. Quand j'ai de la chance, ma belle-mère va chercher les petits, ça me laisse une heure supplémentaire pour soit finaliser ou clencher le souper avant que tout le monde arrive. Mais, un coup, que les quatre sont dans la maison, c'est comme plus possible de faire grand-chose d'autre que de... On a perdu, Éliane. Oui. Ben oui. Salut. Ah! Puis, ben, c'est ça. Pour l'écriture, même chose, j'essaie de me setter dans la même horaire. Fait que, généralement, j'essaie de me clencher toute la job du lundi au jeudi pour avoir mon vendredi pour écrire. Finalement, le vendredi, je suis tellement brûlée que j'en profite pour dormir. Ben, c'est ça. Sinon, j'écris dans ma tête le soir quand je me couche en me disant que le lendemain, je vais tout faire ça. Puis, le lendemain, ben, la moitié est évaporée puis je continue à écrire mon livre pour coucher le soir dans mon lit. Des fois, là, je me lève puis un coup, les enfants couchés, je vais me starter. Mais j'aime pas trop ça écrire le soir parce que je pars trop. Je m'installe à 8h30, 9h en me disant, ah, tu sais, juste une petite heure, mettre ça. Puis, mon chum vient me dire, bon nu, puis je suis comme, oh fudge, quelle heure qui est? OK. encore un petit 10 minutes. Finalement, il est minuit quand je me couche puis quand la lampe selle à 6h, je la trouve un petit peu raide. Donc, j'essaie d'éviter parce que le soir, je suis comme trop créative puis je pourrais rester plantée là jusqu'à 3h du matin devant l'ordinateur puis c'est la nuit que je paierais. Salut, je peux rentrer quand c'est pas vu. J'ai envoyé une maison, c'est ça. Je ne sais pas ce qui se passe, ça coupe vraiment beaucoup de mon bord. Oh. On t'entend bien. Je veux, ouais. Quoi ça? Parlez-donc, voilà. Allô. C'est-tu venu? Nous, on t'entend très bien. Mais par contre, ça fait une résonance. Ça fait mal aux oreilles. Oh. Est-ce qu'il y a une problème technique? Bienvenue sur Rotor en liberté. Toujours un souci. Ça permet de rigoler. Eliane a du plancher un after. C'est vraiment hâte. Alors, vous faites comment pour garder le focus quand vous écrivez ou que vous créez? Je n'ai pas entendu. Comment vous faites pour garder le focus quand vous écrivez ou quand vous créez quelque chose? Je ne suis pas là. Comment est-ce qu'il y a de moi? Pour ma part, c'est... Bien, l'histoire, comme un petit peu, je te dis avant le live avec Martine, je dis que pour ce qui est de moi, en tout cas, c'est que mes personnages vivent dans ma tête. C'est comme s'ils existent vraiment pour moi. Fait que, tu sais, durant ma journée, moi, je n'écris pas dans la journée puis durant la journée, bien, je pense à, mettons, mon personnage, mettons, puis dans d'autres situations que dans mon roman, je veux dire, comme dans la vie de tous les jours, comme si je les connaissais, comme si c'était des 20 personnes. Puis là, je me fais comme, ah, tu sais, mettons, il ferait ça. Bref, des fois, je ne m'en rends même pas trop compte que je l'ai fait comme vivre dans ma tête, autrement dit. Puis je pense que c'est ça qui me permet de garder un peu le focus parce que des fois, il y a plusieurs jours sans que j'écrive pour X raisons. fait que je pense que ça, ça m'aide à garder le... Ok. Ok. Moi? C'est pas comme... Non, non, c'est... C'est Eliane. Donc, c'est ça. C'est Eliane, Oui, ok, c'est ça. Fait que c'est ça. Je pense que de faire ça, je pense que ça me permet de garder le focus même si des fois, je suis une période de temps sans écrire ou comme l'été, l'été et le printemps comme toute cette période-là que je n'écris pas à cause de mon travail, bien, ça me permet de... En les faisant continuellement vivre dans ma tête, bien, ça me permet de garder le focus. Je pense que c'est ça mon meilleur truc. Bien, j'avoue, mon livre, sans l'écrire sur l'ordi, sur papier, whatever, tu sais, je marche... Moi, je marche 40 minutes chaque matin pour aller porter le petit puis pour revenir. Bon, en février, un peu moins, je prends le bus, mais tout le long que je marche, le personnage est vide dans ma tête, je suis en train de créer son histoire sans l'écrire nécessairement. Mais quand je rentre justement dedans, bien, j'ai tellement écrit dans ma tête que j'en ai pour des heures à juste retaper tout ce qui s'est passé. et tout ce qui s'est passé. Des fois, j'enregistre des bouts, mais je les écoute même pas parce qu'elles sont déjà là, tu sais. C'est bon. Mais je pense que c'est bien, Jessica, parce que ça te permet justement de connaître ton personnage. Parce que c'est ça qui était important. Je pense qu'on écrit un livre, de ne pas nécessairement dire qu'il est impatient, mais de l'écrire dans des mots pour que le monde comprenne qu'il est impatient, bien, en le faisant vivre comme ça, bien, je pense que c'est capable de le décrire sans le décrire, là, en tout cas. Oui, oui, oui. Dans ses attitudes au courant de la journée du roman, on découvre qu'il est impatient sans juste avoir à le dire. Vas-y, ça s'agisse, tu as sa parole, tu le vois. Moi aussi, des fois, quand j'écris un texte, moi, je l'écris en trois ou quatre fois, mais quatre choses différentes juste pour voir une version défendue de ce que ça pourrait donner. Après, je change des mots, je vais le reparaphraser parce que je le cherche, je vais regarder aussi les verbes, je vais regarder les synonymes pour éviter les répétitions parce qu'il est très dur à éviter les répétitions. Mais une fois que tu as tout ça, quand tu vois des textes, tu fais, ah, je n'avais pas pensé à ça. Donc, moi, j'essaie toujours de tourner autour en reprendant aux gens. Tu le vois juste aller aux yeux. Tu le sens. Là, c'est ce que je suis en train de faire. Là, il y a un écrit que j'avais partagé justement avec Arthur. C'est basé sur des faits réels, mais ça ne va pas être une histoire vraie. J'en avais marre des contes de Noël joyeux. Il n'y avait pas assez d'horreur dans les trucs de Noël et j'ai voulu décider de faire ça. Donc là, j'ai commencé à faire un livre. Déjà, ça va être juste la première entité. Ça va être en fait la version d'art du Père Noël. Mais vraiment, on crache. Je ne vais pas en dire davantage, mais il y en aura d'autres, c'est certain, parce qu'il n'est pas tout seul. Pour le mien, je suis peut-être allé un peu fort, entre parenthèses. C'est que moi, j'ai été agoraphobe pendant huit ans. J'ai vécu enfermée complètement chez moi, pas capable de sortir pour aller à la boîte à mâles, au dépanneur, prendre une marche autour de mon logement. J'étais agoraphobe avec crise de panique, crise d'angoisse. J'étais high de top. Puis, dans le fond, mon personnage principal se trouve à me représenter en parenthèses, dans le sens que c'est moi, c'est ce que j'ai vécu. Il y a certaines étapes réelles de ma vie. J'essaie d'y aller vraiment dans le vécu, parce que je veux faire vivre quelque chose. Je veux qu'on aime mon personnage, mais mon personnage n'est pas fine et elle délire complètement, dans le sens que du moment où elle apprend que c'est une maladie mentale et non physique dont elle vit, elle dit, tant qu'elle est folle, on va l'être pour de vrai. Puis, elle décide de faire payer un peu tous ceux qui l'ont rendu dans cet état-là. L'agoraphobie, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Généralement, c'est des gens qui sont extrasensibles à ce que vivent les autres. Bref, ils ressentent beaucoup les émotions, puis c'est ça, ça devient un peu « too much ». C'est là que j'ai de la misère, j'adore l'horreur depuis que j'ai trois ans que je lis, j'écoute de l'horreur et j'ai toujours, toujours été dans l'horreur. Mais là, de me projeter, de faire la coupure entre mon moi et des événements que je n'ai pas vécu, mais avec des personnages que je connais vraiment, des humains qui me côtoient, puis là, de les rendre, je vais soit les tuer ou je les traite comme de la merde, désolée, mais c'est ça, je suis vraiment méchante avec eux, je suis comme, on dirait que j'ai un blocage, je suis trop fine dans la vie, on dirait que ça ne marche pas. Fait que c'est ce qui me fait reculer, mais dans ma tête, ça va, je suis super déjantée, cruelle, ça va super bien, puis quand je viens pour l'écrit, on dirait que je suis comme, ah non, je ne peux pas dire ça, tu sais, si le monde pense que vraiment, mon père, c'est un abuseur, il y avait ses défauts, mais pas ce point-là, ça fait que j'ai fait un peu de mal à décrocher entre le vrai, j'aurais dû aller dans du complètement fictif au lieu de partager une histoire qui me concerne, mais c'est mon projet de vie depuis que je me suis battue 8 ans pour cette maladie-là, pour m'en sortir, je l'ai fait pour mes enfants, je l'ai fait pour moi, j'ai besoin d'écrire ça, j'ai besoin d'extérioriser, puis de le faire avec violence, avec, tu sais, de faire payer en fiction, tu sais, ça fait que ouais, c'est un peu, c'est un peu tough, mais si ça me prend 3 ans de l'écrire, ça va prendre 3 ans, mais c'est ça, j'ai commencé rough, mais pour l'art, par exemple, le focus, j'ai aucun mal, dès que j'ai un crayon puis une feuille de papier, je veux dire, ma famille pourrait le confirmer, il n'y a comme plus rien qui existe, je ne disconne complètement et je ne focus que sur ça, je perds complètement la notion du temps. C'est ce que Mathieu dit, il dit, tu te lèves le matin, tu as 3-4 scénarios d'histoire possible. Merci Mathieu. Il dit même, j'adore tes postes historiques, continue comme ça, Julien Nadeau. Oui, merci, c'est gentil Mathieu. J'ai une question, je pense, de Mario Côté. Faites-vous interagir avec vos personnages entre vos romans? Attends, attends, je suis vraiment désolée pour le bruit. Je l'ai lu, mais c'était affreux. Mais c'est parce que, je pense que c'est ça qui a fucké, je vais dire, les enfants sont couchés, je pense que c'est ça qui a fucké, c'est parce que, c'est dans le fond, la Eliane qui avait été acceptée, c'est la Eliane de mon laptop, mais j'avais le micro de mon cellulaire, fait que je pense que les interférences sont faites comme de la merde! Vraiment désolée, je suis vraiment, 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 moi je t'ai crampé bien grave, mais je vais m'excuser pareil parce que ça ne fait pas un téléphone. Moi je dis, ça apporte un certain charme au live, c'est sympa, ça arrive. Ah ben là, c'est la technologie, on ne contrôle pas ça, mais je vais quand même m'excuser pour les petits infants sensibles, je ne sais pas, parce que mon chou est venu avec un gros aussi. Oui, il est très connu, il peut-il sourire. C'était quoi la question, donc? Alors, faites-vous interagir vos personnages entre eux dans votre roman? Dans mon cas, oui, souvent. ça interagit parce que j'ai le personnage principal, mais souvent j'ai les personnages secondaires qui vont avoir affaire à lui directement ou non, mais oui, les personnages y interagissent. Oui, absolument, moi aussi. Sophie. Oui. Ça se peut-tu faire une question? interagir d'un roman à l'autre? Oui, ça se peut-tu soit ça la question? Parce que dans une histoire, les personnages interagissent entre eux, mais je veux dire d'un roman à l'autre, s'ils se rejoignent peut-être? C'est peut-être les deux, peut-être une forme générale. Non, moi je le lis comme dans ton livre. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a des romans où le personnage, on est tout le temps dans sa tête et il n'y a pas d'interaction. dans ce livre que je suis en train d'écrire, en tout cas, mon personnage, il raconte une histoire à un personnage qui ne parle pas, mais en étant propulsé dans le passé, dans son histoire, oui, les personnages interagissent entre eux à ces moments-là. Moi, j'ai fait interagir juste qu'ils ont une raison d'interagir ensemble. Tu sais, au sens que si je prends, mettons, dans le droit de tuer, je ne vais pas, mettons, faire, c'est parce qu'il y en a qui ne l'ont pas lu, si je parle des personnages, je ne saurais pas de qui je parle. Tu sais, mettons, oui, je peux le prendre, mais je vais m'arranger. Au sens que je ne ferais pas interagir en personnage avec un autre sans raison ultra-valable. Tu sais, je ne ferais pas comme une discussion de coin de table. je ne vais pas intégrer ça dans mes romans. Je sais qu'il y a des auteurs qui le font ou c'est un peu plus, ils servent de ça pour que les personnages échangent, pour qu'on apprenne à connaître les personnages dans leur présentation entre les deux. Moi, ça, vous ne verrez pas ça vraiment dans mes romans. Vous allez apprendre à connaître les personnages en les voyant agir, en les voyant dans mes courtes descriptions, mais c'est vraiment dans les actes qui posent que vous allez apprendre à les connaître. Ils interagissent ensemble si ça mène quelque part dans l'histoire. Ah, ce n'est pas vrai, je n'ai pas encore bugué. T'es gai. On t'entend. J'ai dit pas gai. Ben, t'es pas gai, mais on t'entend. On t'entend, mais t'as juste figé. Ah non, t'as défigé. Non, mais là, t'es figé. Ah non. C'est mieux dans la vie, c'est l'autre. Je vous promène les lecteurs, je vais refaire un live avec Eliane de toute façon, il n'y a pas de souci. Je vais rentrer avec les autres auteurs, les autres artistes, donc prenez des rendez-vous. J'en ai enlevé de mon heureux. T'es débuggé, là. Ah non, t'es débuggé. Là, ça va ? Oui. OK. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est mon chat qui vient de la sauter ? Ah, ça va mal le soir. Ah, elle a remonté. Je vais en profiter pour vous poser une autre question. De toute façon, je pense qu'elle va revenir. À quel genre littéraire ou dessin aimeriez-vous toucher autre que votre style actuel ? Moi, j'aurais l'intention de faire probablement un album pour enfants à un moment donné. C'est drôle à dire après ce que je viens d'annoncer sur le prochain qui s'en vient. Mais non, parce que j'ai beaucoup de petits-enfants. Des petits, là. Puis il y en a quelques-uns qui vont demander en vieillissant pourquoi tu n'en fais pas pour nous. Donc, il y a l'album pour enfants ou le roman adolescent. Je travaille avec des adolescents. J'aimerais beaucoup aussi créer des histoires qui sont plus au niveau des adolescents. Un petit peu plus limitées. Il ne faut pas aller au bout des affaires vraiment horribles. Mais faire probablement du trailer. D'ailleurs, je dirais qu'à celui que je vais écrire, je vais probablement me diriger un petit peu plus vers du policier. En tout cas, vous verrez. Parce que le prochain va avoir deux tombes. À la fin du deuxième, on peut faire personnage qui va sortir qui va probablement s'en aller dans le roman policier. En tout cas, on verra. Donc, ça va devenir plus trailer. Peut-être que là, ça pourrait embarquer dans une bibliothèque scolaire au niveau du polyvalent. Ok. Joli projet. Vraiment. Pour ma part, en fait, je travaille sur un projet aussi, album jeunesse, mais pour un sujet très, très particulier et qui me tient super, super à cœur. de l'intimidation, en fait. Moi, c'est une des causes pour pourquoi ma soeur est décédée. Ça vient vraiment beaucoup chercher. Je travaille dans une école, dans une école primaire et c'est probablement la chose qui me tient le plus à cœur. Donc, c'est ça, je travaille sur… Au lieu de le faire avec des personnages, des vrais personnages, je vais utiliser mon autre travail que j'adore, c'est l'agriculture. Donc, je vais utiliser tous mes savoirs agricoles, dans le fond, ça va tout être des fruits. Tu sais, ce qu'on voit beaucoup d'extensiers, l'épicerie, les fruits moches, les beaux fruits ou autant les légumes. Bref, je vais utiliser tout ce côté-là pour créer l'album jeunesse qui parle de l'intimidation, mais avec des fruits et des légumes. En tout cas, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça. C'est les fruits et les légumes qui m'intéressent. Pourquoi ils ne se font pas choisir? Qu'est-ce qui est arrivé à lui? Pourquoi cette fraise-là, exemple, est difforme? Parce que cette fraise-là, quand elle était une fleur, elle l'a gelée à cause d'un gel durant le gel prétanier, exemple. Ça va tout être décrit qu'il y a une raison pourquoi elle est difforme, exemple. Ou une patate, pourquoi elle ne peint pas. Bref, ça va tout être des fruits et des légumes moins beaux que les standards qu'on a, un peu avec les humains, les standards qu'une fille doit être... Bref, en tout cas, tout ce qu'on... C'est vasté aussi, de l'intimidation par rapport au physique surtout, surtout, puis les différences. Donc, c'est ça. Fait que là, je travaille là-dessus, là, ben là, un petit peu moins de ce temps-ci, mais c'est un projet qui va voir le jour, là, un jour. Mais ça, c'est un sujet qui se passe par exemple, donc, voilà, c'est ce que je vais, mon prochain, le prochain style que je vais toucher. Je vais passer un message de Mario Côté qui vous dit, il doit nous laisser, mais vous souhaitez à tous de continuer chacun vos projets et ce fut un live vraiment cool et intéressant. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. C'est un très bon ami et un très bon auteur. À toi aussi. pour ma part, au niveau des arts, je suis déjà très éclatée, je touche à tout. Je n'ai pas de style particulier. J'ai une grosse, grosse préférence pour l'horreur, pour le style BD, des vieilles BD en noir et blanc. ça fait que c'est sûr que j'axe énormément là-dessus, mais je touche à tout, autant les illustrations jeunesse, j'ai fait beaucoup, beaucoup du nu à l'époque. Je fais peinture. C'est aussi un médium qui existe, il faut que je le sais, il faut que je touche, il faut que je m'amuse, il faut que je crée. Par contre, je songe depuis quelques mois à un gros projet de modelage pour revenir à mes anciens amours d'avant-enfant. D'il y a 15 ans, je faisais beaucoup du modelage avec de l'argile. Puis là, je me suis acheté un paquet puis j'aimerais faire une boîte pour mettre dans une bibliothèque. Justement là, avec une bibliothèque, peut-être Jack ou Oggy-Woggy que mes enfants trouvent énormément en ce moment. Je l'adore, c'est perçu. Oui, je trouve que ça ferait vraiment du pain. Oui, je pense retourner au modelage prochainement. Je vais incorporer là-dedans la peinture, probablement aussi l'époxy. Je vais faire un rond en époxy avec les sous-couches. Je n'ai jamais fait encore d'époxy en plusieurs couches avec des peintures mixtes dedans. Je trippe vraiment sur le monde qui font ça. C'est un de mes prochains futurs. Je ne sais pas si je vais le mettre en vente ou si je vais juste me le mettre dans ma bibliothèque. Ça, ça reste à voir. Il y a Guy Bélanger qui dit combien d'heures est-ce que vous, les écrivains et écrivaines, consacrez avant vos recherches à vos débuts d'écriture? Mais moi, je vous pose aussi la question pour ses dessins parce que je sais que c'est autant de travail qu'écrire un livre. Si ce n'est pas plus pour certaines choses parce que ce n'est pas la même façon de faire les choses et franchement, j'ai déjà essayé de faire des montages avec de l'écriture, c'est compliqué. Je laisse le talon à certains et sur un téléphone, c'est vraiment pas pratique. pour ma part. Moi, ça ne me prend pas tant de temps de faire mes recherches parce que je fais mes recherches souvent en même temps que j'écris. Je vais me lancer dans mon histoire et à un moment donné, ça va faire « Hey, ça, c'est quoi exactement? » Puis là, je vais aller faire ma recherche. À un moment donné, dans l'envers de l'horreur, je me cherchais la différence et c'est en l'écrivant, à un moment donné, j'étais comme il faudrait bien que je qualifie Marjoline. Fait que j'ai fait une recherche sur « Qu'est-ce qu'un démon versus une entité versus un fantôme versus un esprit versus… » Fait que tu sais, moi, c'est en écrivant, des fois, j'ai des questions qui me popent et c'est plus ça que mes recherches vont les faire dans le live selon les questions que je me pose. Je ne fais pas vraiment de recherche avant de commencer. Moi, je pense que ça devrait être un petit peu comme Julie. Les dates sont quand même assez importantes quand on veut faire ressortir des événements ou des choses dans notre roman historique. Donc, moi, les recherches se font avant. Je les mets sur papier et je me fais une grille de ce que je veux qui se passe comme action parce que l'action, c'est quand même la fiction qui se passe au travers de tout ça. mais j'ai des choses que je veux absolument respecter. Il faut que ça se fasse dans un temps donné. Les dates, il faut que ce soit respecté. La chronologie, c'est important, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ensuite, j'ai l'épilogue et j'ai la fin. Entre les dates auxquelles je dois avoir des événements qui arrivent et c'est à l'heure. Après ça, je crée. Mais c'est le début, c'est la fin. C'est comme ça. Je suis d'accord avec Martine un peu surtout sur les livres. Comme on dit que c'est un événement qui est déjà arrivé donc on veut, en tout cas, de mon côté, mettre les vraies dates et que ce soit le plus réel possible. C'est sûr que c'est des sujets déjà qui me passionnaient déjà à la base que j'avais déjà beaucoup lu sans avoir l'idée de faire un livre éventuellement sur ce sujet-là. Mais oui, on n'a pas le choix de faire des recherches en cours de route et avant aussi. Mais tandis que, comme exemple, l'autre roman que je suis en train d'écrire, il n'y a pas de recherche à faire parce que c'est une histoire qui ne se base pas sur un fait historique. Donc là, comme Eliane dit, s'il y a quelque chose que je dois savoir à ce moment-là précis, ça va se faire pendant l'écriture finalement. moment-là. Comment, je vais juste faire un petit pouce sur vous autres, Martine et Julie, comment vous faites, mettons, pour choisir, mettons, tais-toi Martine, comment tu fais pour choisir le cas sur lequel tu as envie d'écrire et Julie, comment tu fais pour décider que c'est ce moment-là historique que tu cibles et que tu as envie d'écrire dessus? Comment tu fais pour sélectionner? Ben, moi, dans mon cas, je vais sur des sites. J'ai plusieurs sites. D'ailleurs, quand je choisis un cas particulier, souvent, il y a quelque chose qui accroche dans les différents sites. Il y a quelque chose qui fait que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Il y a comme un événement qui est arrivé qui fait que quelqu'un va dire que c'est arrivé comme ça puis l'autre va dire que c'est arrivé comme ça. Mais entre les deux, il y a quelque chose qui n'est pas correct. qui va m'allumer sur les trois heures du temps. Puis je fais mes recherches aussi dans des différents livres, catalogues ou documentaires qu'on appelle ça en général. Comme je te disais que si c'est sur les pendaisons, je vais aller chercher tout ce qu'il me faut sur les pendaisons. À partir de là, je vais choisir une histoire où j'aurais vraiment quelque chose à dire parce que ce n'est pas clair. C'est un peu ça. Fait que tu magasines entre guillemets. Tu regardes plusieurs cas puis tu regardes un qui t'accroche. C'est ça? J'en ai au moins trois cas en bas-coup. Je pourrais revenir à des histoires comme ça quand j'aurais les autres de fait. À toi, il va falloir que je t'écrive. Ça va me prendre ton éma de Rouen. Tu m'écris quoi? Pour le mien, il y a un petit peu de recherche quand même parce que ça se passe dans des endroits historiques de mon quartier que je voulais vraiment mettre en valeur. J'habite dans un coin qui commence à être plus connu mais quand même qui est comme le bout de nulle part. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits ici. Je ne vais pas faire de retour historique sur ce qui se passe mais je voulais nommer ces endroits-là. C'est beaucoup du Google Maps dans mon cas. La distance, si je pars de tel endroit, je vais à tel endroit à pied. Moi, je suis une grosse marcheuse. Tous les petits chemins. ma recherche se fait surtout dans le réel. Je suis une grosse marcheuse donc je pars et je prends les chemins, les trails de chevreuil comme je dis, les petits chemins de chevreuil pour me faufiler et voir si je peux me rendre du point A au point B en passant dans la forêt mais en sortant des chemins battus que tout le monde emprunte. Il y a eu aussi beaucoup, encore là, toujours sur Google Maps de recherche pour la maison dans laquelle mon personnage va vivre et faire la plupart de ses actions. C'est une maison historique encore là à Pointe-aux-Trembles qui se trouve vraiment en centralité de tous les lieux où je vais pouvoir cacher les cadavres. Non, j'en avais pas. C'est ça, j'ai fait un plan de la maison, des étages, des petites notes de couleur parce que la maison n'est plus habité aujourd'hui. C'est une maison qu'on peut visiter. Ça fait que je voulais vraiment respecter, il y a une trappe à cet endroit-là dans le plancher ou dans le plafond. Ça fait que je voulais respecter la maison mais faire comme si mon personnage, elle, y habite, elle en a hérité dans l'histoire. Exact. Ça fait que sans la nommer, je veux que les gens du secteur puissent faire comme « aïe, aïe, ok, c'est cette maison-là » parce qu'elle est quand même très connue. Ça fait que je ne veux pas la nommer, ça c'est sûr, je ne sais pas comment ça fonctionne pour tout ce qui est les droits pour ces choses-là et je ne veux pas non plus m'enfarger les pieds. Mais c'est ça, j'ai beaucoup, beaucoup de recherches à ce niveau-là. Puis pour les signer ça, je te dirais que j'ai une grosse journée entière à chaque semaine qui est consacrée à de la recherche d'images, de l'observation, du mix. Dans le fond, comme je disais tantôt, je suis diplômée en infographie, j'ai fait beaucoup de Photoshop à l'école. J'essaie d'y aller un peu dans le même setup de ce que je faisais à l'école, mais de le reproduire manuellement. Donc, je fais du Photoshop à la main. Je regarde dizaines, quinzaines, trentaines, cinquantaines d'images. Ok, j'aime la position de celui-là, les traits faciaux de celui-là, l'expression. Pour chaque signet, il y a en moyenne entre une et six heures des fois d'oppervation, de création. Je me couche le soir. Des fois, on me demande des choses un peu farfelues. Comment je vais pouvoir imaginer ça pour que ça sorte bien? Ce n'est pas toujours évident. Un exemple, Flo, on me demandait trois scènes. D'aller chercher le détail de ces trois scènes-là, de bien les représenter. J'ai dû retrouver mon roman, sortir mon roman, mettre des petites étiquettes un peu partout pour les traits des personnages, essayer de représenter au mieux les personnages de Sénégal. C'est ça. Il y a beaucoup de temps de recherche sur mes scènes. Quand j'ai fait Ibram avec Jess, je me rappelle à Mané, Mané, j'y avais demandé, je ne sais plus quelle expression que je voulais pour Ibram. Ah oui, j'en suis bien. Puis, elle m'avait dit, je n'ai jamais fait ça, il va falloir que j'aille voir sur Google de quoi ça a l'air. Je n'ai aucune idée comment dessiner cette expression-là. Puis, des fois, elle m'en envoyait et j'étais comme, il me semble que la bouche croche. Elle était comme, je n'ai aucune idée quoi faire avec ça. Non, mais c'est ça. Il y a des expressions qu'on fait naturellement dans la vie. Bon, je suis surpris. OK, bien bon, ce n'est pas tout le monde qui va avoir la surprise de la même façon, premièrement. Puis, deuxièmement, l'état de surprise n'est pas le même. Je suis surpris parce qu'il y a une petite souris qui a passé à côté de moi et je suis surpris parce qu'on m'a fait faire un méga-saut. Je n'aurai pas la même réaction faciale. Oui, je me rappelle, je pense que c'est ça qui était dans le cadrage de porte et son chapeau. Tu trouvais que j'avais fait un air un peu trop frustré. Moi, je la voyais un peu rageante. J'en ai plein de traces de faire tomber mon futur turban. Puis, elle, c'était plus comme, oh non, mon turban tombe encore. J'allais chercher une expression qu'elle désirait. j'en ai regardé de l'image. Oui, c'est ça, ici. Moi, je l'avais faite un peu fausse. Elle? Oui. Oui, oui, oui. On la voit tout bien? Avec l'angle et le visage de Ibram. Non, là, je l'ai rushée puis c'est tout petit. Mais celle-là aussi, il me semble qu'on a faite comme, ben voyons. Oui, elle voulait boudeuse mais pas trop boudeuse. Un petit peu boudeuse humoristique. Fait que tu sais, des fois, c'est ça. J'allais chercher vraiment la petite touche mais j'ai des clients vraiment en or. Il y a des fois que, tu sais, quatre, cinq, six signais parfois par semaine puis c'est ça, c'est plusieurs, plusieurs heures de travail puis des fois, je sais que je suis comme « Ah, non, il n'y a rien à faire, je n'accroche pas » parce que je les travaille toutes à mine à la base mais un coup que tu passes à l'encre il s'agit d'une goutte d'encre légèrement trop foncée que tu viens de tout massacrer il faut que tu reprennes jusqu'à là que tu arrives à un résultat qui convient. Mes clients ont toujours le droit de refuser leur signais jusqu'à ce que je leur montre. Fait que du moment où on commence dans le fond le contrat entre parenthèses, moi je le montre le jeudi généralement, à ce moment-là ça ne leur convient pas je suis désolée je ne le veux pas je ne le paye pas puis moi ils ont le droit à une reprise mais là c'est selon mon temps ma possibilité j'essaie de le reprendre le plus rapidement possible mais fait que grosso modo quand je fais une petite gaffe justement sur une expression faciale ou quelque chose comme ça rendue à l'encre tu sais je suis toujours comme j'espère puis j'ai des clients en or qui font comme oh ok ouais non c'était pas tout à fait ce que je voyais mais c'est très pas pareil c'est bon je l'approuve je respire mieux parce que sinon il faut que je le rapporte à la semaine suivante puis là c'est ça les tendinites je mets mon attel plus longtemps moi c'est pareil ça dépend juste des moments en fait si je veux parler d'un fait historique c'est juste pour apporter une certaine réalité et des fois aussi c'est comme faire un apprentissage parce que les gens ils vont regarder ils vont dire tiens ça c'est quoi ça me parle de quelque chose donc ils vont aller se renseigner derrière ça parle d'histoire ou ça peut parler je sais qu'à Québec il y a tellement d'endroits là moi ça fait trois ans que je suis au Québec j'ai essayé encore d'apprendre certaines histoires il y a plein de choses que j'ai encore à découvrir et j'ai envie de comment rendre hommage en même temps au lecteur donc je vais essayer d'apporter une certaine crédibilité au Québec donc pour moi ça sera ma façon à moi de rendre hommage comme dans chaque livre que je publierai moi il y aura toujours une partie qui aura une fonction absolument une question de Lolita quand vous circulez dans la rue vous arrive-t-il de croiser des gens qui vous font penser à vos personnages au point de ralentir et de vous tourner moi j'ai un fun fact là-dessus je prenais une marche l'autre jour avec mon chum on s'en allait je ne sais plus où ok c'était pas un personnage ok mais on prend une rue puis moi ma maison dans l'envers de l'horreur je l'ai faite pour que je l'ai faite pour qu'elle sorte de l'ordinaire ok je voulais une maison que le monde soit facilement capable de s'imaginer fait qu'elle a une porte rouge elle a elle a certaines caractéristiques que c'est facile pour le lecteur d'imaginer parce que c'est important pour l'histoire et là on prend une marche qu'on prend dessus on tourne sur la rue toi là je m'arrête devant une maison mon chum il fait qu'est-ce que je fais là j'ai dit c'est la maison dans mon livre c'est plein voyons j'ai dit je te juge j'ai décrit cette maison là il manque juste la clôture tout le temps c'est ma maison dans l'envers de l'horreur elle est à comme trois coins de rue de chez nous je ne l'avais jamais vue je passe régulièrement devant parce qu'elle est comme sur une rue est-ce que je passe souvent maintenant ou je dois passer souvent mais j'ai la maison de mon livre d'horreur à trois coins de rue de chez nous puis elle est habité peut-être tu n'avais pas un livre de conseil moi aussi dans un voyage que j'ai fait cet été je suis montée dans le coin de Montréal puis dans un petit village un petit peu plus loin puis je suis allée voir de la parenté puis j'ai passé devant une maison puis j'ai dit voyons donc dans le premier roman dans le premier roman que j'ai écrit il y a un des personnages à un moment donné qui achète une maison qui en restaure pour faire une espèce de chalet c'était ça c'était ça puis c'est pas une maison que j'ai déjà vue parce que je n'étais jamais allée dans le coin ça fait tellement dix ans en plus c'est pas loin de la région où ça se passe pour vrai c'est vraiment il y a une ville d'un homme souvent c'est pas loin de cette ville-là j'en venais pas je peux pas croire que la maison que j'ai décrite qu'ils ont acheté existe pour vrai ah oui mais c'est alluminant moi je l'ai vu j'ai eu peur là tu sais c'était même pas un ah c'est dans un drone c'était un ben voyons Saint-Apache je me suis promis que la mena tombait en vente j'achetais cette maison là j'en connais qu'ils vont pas dormir moi la journée où je croise un des personnages que je dessine ben j'appelle la police puis je me sauve en courant sinon t'as crie tu l'expliques dans un roman ouais non c'est ça moi ça va me prendre un prêtre moi ça va me prendre un prêtre et je croise un personnage je laisse pousser une coupe d'affaires enfin je demande deux noms on appellera tous les prêtres ah mais quoi ça serait le fun d'un croisé Ibram oui Ibram oui ça serait le fun je suis pas sûre je devrais rentrer dans sa boule vu non je sais pas ça a l'air d'aller mal au coeur attends on va expliquer aux gens parce que pour voir l'avenir ils posent une question pour voir l'avenir les personnages rentrent dans la boule pour voir leur futur ça c'est un exemple ça c'est le prince qui rentre dans la boule ok mais il y en a un peu de trash je pense qu'il rentre dans un cri d'effroi ouais attends il y a un peu plus trash genre le dragon qui a vraiment pas du tout envie d'y aller mais c'est vraiment beau mais c'est juste pour vous expliquer pourquoi Jess veut pas aller dans la boule à Ibram vous aviez quelque chose à rajouter à votre plume vous ajouterez les quoi moi j'aimerais ça travailler mes tournures de phrases si j'avais des choses à ajouter j'aimerais ça moi là Sylvain Johnson mettons là je trouve qu'il fait des phrases pas trop longues qui veulent tout dire puis je pense que c'est ça que j'aimerais ajouter à mon écriture être capable en une phrase de décrire ce que je fais en 5 ouais c'est ce que je m'efforce de faire aussi c'est pas facile c'est pas que c'est mal de le faire en 5 mais il me semble que tu sais j'ai lu son joueur de flotte récemment puis il me semble que c'est beau comment il écrit tu sais c'est correct de le faire en 5 phrases c'est aussi beau mais je trouve que sa technique d'écriture je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous travailler pas nécessairement vert parce qu'il a sa manière j'ai ma manière mais je trouve qu'il y a une base qui est intéressante puis qui est le fun à lire je suis tout à fait d'accord c'est j'aime bien sa façon d'écrire à Sylvain Johnson c'est il maîtrise ils ont tous leurs points forts ils ont vraiment tous leurs points forts moi personnellement quand je vous lis j'ai toujours envie d'avoir une certaine vous avez tous une façon d'apporter des choses que moi j'ai envie d'apporter dans mes textes moi c'est une façon de rendre hommage mais je sais que ma plume c'est pas pour faire du copier ou quoi que ça ça m'intéresse pas mais moi ça me permet d'évoluer mais vraiment en flèche parce que quand je fais une chronique juste pour faire une chronique pour donner un exemple moi je ne lis pas un livre une seule fois je le lis un minimum une dizaine de fois et quand je les adore je ne compte même pas parce que j'en lis une vingtaine en même temps ça ne me pose aucun souci mais quand je fais une chronique pour représenter l'auteur j'essaie toujours de faire en sorte déjà d'améliorer ma plume mes écrits pour que ça corresponde plus justement à ce que ça représente mais j'évite de spoiler donc j'essaie de tourner un peu autour pour raconter des histoires sans forcément trop en dévoiler et attirer les gens donc juste en faisant ça moi ça me permet à moi d'avoir une certaine plume parce que quand je vous lis tout le temps je fais certaines bêtas j'ai la chance de certains auteurs qui m'envoyent juste leur premier chapitre pour que je leur fasse une petite chronique moi ça me permet quand même d'évoluer dans les trucs c'est toujours honorable je n'ai jamais croisé un de mes personnages par contre c'est surtout deux grands mais il ne faut pas les croiser on a tous une part de psychopathe quand même parce que quand on se relit on a quand même écrit ça et si j'étais en vie tu remarques pas que les romans qui sont les plus trash c'est écrit par les personnes les plus gentilles on extériorise nous autres on garde moi je le ressens dans les films c'est par rapport au vécu parce que derrière il faut avoir certains vécu pour sortir des choses comme ça de l'expliquer d'une certaine manière parce que moi je sais que je n'ai pas eu une vie facile comme la plupart des gens je n'ai pas eu une vie pire que les autres mais moi je sais que ça m'a apporté quand même quelque chose j'arrive quand même à le reproduire à l'expliquer aux gens à moi les gens ils arrivent à se reconnaître donc pour moi que ça soit mauvais ou bon ça fait quand même partie de l'expérience ça te permet d'évoluer et si tu veux le transmettre tu peux quand même l'apprendre d'une certaine manière moi c'est comme ça je vois la vie quand je vois les gens je rencontre des gens j'apprends toujours c'est toujours des choses qui peuvent servir aux autres oui et un peu comme tu disais tout à l'heure quand tu as vécu l'événement ou le sentiment ou que tu dis quelque chose que tu ne l'as pas eu facile peut-être dans ta vie un événement que tu as vécu ou pas nécessairement en décrivant tout l'événement mais je veux dire l'émotion si tu l'as déjà senti une scène d'amour as-tu déjà été en amour si tu es capable de décrire une scène d'amour mais si tu n'as jamais été en amour de ta vie ça va être dur à décrire ou une frustration les émotions que tu as dans n'importe quoi et que tu arrives à une émotion si tu l'as vécu même si tu ne l'as pas vécu ça se fait pareil mais quand tu l'as vécu j'imagine que c'est beaucoup plus facile de le décrire puis que ça soit crédible dans le fond exact j'ai déjà lu un roman dans lequel l'auteur décrivait une crise de panique il y avait effectivement certains traits caractéristiques mais qui clairement avaient été comme cherchés puisés dans l'internet versus ce que quelqu'un qui vit vraiment des crises de panique ressent c'est tellement plus profond ça va tellement plus loin que ça que quelqu'un qui l'a vécu je pense qu'il peut le véhiculer de façon plus plus honnête tu vois il peut aller plus toucher les gens qui le vivent aussi tu vois ça là-dessus je ne suis pas tout à fait d'accord en ce sens que oui tu vas pouvoir le décrire plus en profondeur c'est certain j'attends certaines émotions je ne parle pas comme une crise de panique si tu n'en as pas fait tu ne peux pas le comprendre ça je suis d'accord avec toi mais il y a certaines émotions que si tu l'as trop vécu tu vas le décrire selon toi oui non exact ce ne sera pas ce ne sera pas général ça va rejoindre le monde peut-être moi je pense oui exact on parle juste de l'amour un exemple qui n'est pas vécu de la même façon d'une personne à l'autre ce n'est pas des signes il n'y a pas de signes précurseurs d'une personne à l'autre c'est totalement différent mais versus oui effectivement une crise de panique qui est quand même assez généralisée les psychologues et psychiatres vont le décrire mais un psychiatre qui va en parler qui ne l'a jamais vécu il fait juste répéter des choses déjà entendues mais je ne pense pas que l'exprimer est fait de la même façon de la part d'une personne qui le vit ou l'anxiété whatever vous avez des projets genre des événements littéraires ou des choses comme ça prévues ou en tout ou qui vont être à venir ben moi j'ai deux salons ou non trois la caravane la caravane littéraire je vais faire une coupe de ville je vais être au salon le 17 juillet à Saint-Arcisse on va se voir le salon à livres ouverts puis je vais être au salon clandestin du groupe des romans des lecteurs des lecteurs oui je vais être là je vais être à Québec la date est sortie de ça du ouais il y a un salon de 8h ça va être le 16 avril c'est dans un hôtel puis ouais ouais mais regarde c'est sorti comme une heure avant le live comme tout le poil dans ce live on apprend toujours des choses moi je dis à tout le monde de ne pas se gêner de partager leur groupe moi je fais un groupe littéraire je sais qu'il y en a plein qui le font il ne faut pas l'intérêt de priver les gens si vous avez des trucs comme ça à partager même une page ou un truc YouTube qui peut vous servir vous ne vous gênez jamais sur mon groupe sinon je serais obligé d'aller vous voir et vous dire hey c'est pas bien on y va allez il y a toujours quelque chose à dire c'est un groupe pour prendre du plaisir moi je ne veux pas que les gens se prennent la tête je trouve que des fois c'est assez compliqué et qu'on se prend déjà assez la tête des fois dans la vie on est juste là pour respirer rigoler savourer apprendre à se connaître moi je trouve ça sympa et en même temps ça vous fait de la visibilité c'est super sympa voulez-vous un fun fact oui mon chien présentement il est couché à côté de moi c'est juste une parenthèse il est couché à côté de moi il me regarde du coin de l'oeil de manière menaçante puis elle bat de la queue je suis comme vaillard c'était pas bien moi c'est mon roux il me suit comme un chien je me lève tu le vois arriver tout doucement mais il a un air de poisson rouge donc quand tu le regardes tu vois qu'il est vide je ne veux pas être méchant c'est le seul mot que j'ai trouvé il est beau mais il est con c'est comme un poisson rouge devant un bocal il te regarde mais il te regarde avec le regard vide c'est tellement mignon donc quand il me voit il me suit comme un chien il va me chercher son poulet je lui donne un truc il roule cool mais dès qu'il y a ma femme il miole il miole tout le temps quand ma femme elle n'est pas là moi il roule cool nous autres c'est une vieille chien c'est mienne le jour a regardé mon chum puis il a juste sur le thé d'un oeil il se dit voyons il y a-t-il un piton 8-7 là-dessus on parlait des voyons des habitudes quand on travaille moi c'est mes oiseaux sous mes épaules mais là j'ai eu un petit bébé j'ai une vieille cocassielle bien vieille elle a 10 ans elle vit quand même 30 ans mais j'ai une cocassielle handicapée j'ai pogné sur internet quelqu'un qui l'a donné puis je suis tombée complètement en amour avec ces oiseaux-là puis là pour ma fête j'ai demandé un autre cocassielle pour lui faire un cocass mais petit bébé de 4 mois lui il s'amuse à me manger les doigts mes crayons il me pitche les crayons pendant que je travaille lui il choisit les crayons que je dessine c'est l'enfer puis moi depuis quelques temps je filme mes signers en avance rapide quand je travaille j'essaie justement de faire des tiktok et compagnie puis ouais ça fait des drôles de vidéos dernièrement avec mon petit bébé pour moi c'est ma connure c'est à dire j'étais en live avec Mario Côté il arrêtait pas de chialer devant sa cage et tout ma femme elle a dû me le ramener sur moi donc il est arrivé en live il a regardé il tapait des pauses tout je suis ok d'accord mais ça j'adore c'est trop marrant si j'ai mon sel dans les mains il pitonne il appelle du monde je suis comme hé non mais moi c'est ce que je fais je mets un jeu sur mon téléphone il va devant il joue mais moi je fais des FPS il joue il gagne je fais ok d'accord c'est vraiment des animaux oh la la ce matin ma fille s'est assise sur sa queue puis il a tout perdu ses plumes il n'y a plus de queue mon pauvre bébé mais bon j'ai lu que c'était pas dangereux puis que ça joue juste comme sur son vol puis que ça va repousser là mais j'ai acheté une langue spéciale à UVB juste comme si c'était la lumière du jour parce que pendant un temps il commence à avoir du noir sur les plumes c'est à cause du stress ou je sais pas quoi moi j'ai changé son alimentation ça fait 3 ans qu'il me connait donc quand je suis arrivé il était déjà tenu il gardait tout le monde c'était monsieur le prince mais comme je suis un français et que j'ai un sale caractère je me laisse pas faire donc maintenant c'est juste un amour c'est vraiment un amour c'est juste que c'est des oiseaux c'est capricieux une fois que ça prend le dessus ça sait que ça peut ça se gêne pas donc il faut toujours avoir le dessus sur eux c'est pas vraiment le choix mais c'est des amours donc maintenant il colle il va sur les enfants il leur fait des bisous moi je lui cours après dans la maison c'est c'était pas ça c'est ma chatte qui va le coller elle se met en boule avec lui elle est vraiment dominée par l'oiseau elle va le voir elle se met les 4 pattes en l'air et vas-y caresse-moi viens mon oiseau viens mon frère c'est un truc de fou j'ai jamais vu un chat faire ça avec un oiseau wow moi pour l'instant mes oiseaux font juste attaquer mon chien dès qu'il s'approche lui il veut leur sentir les fesses à la grosseur de musoquia mes oiseaux ne trippent pas puis ils crachent dessus ça crache comme un chat un cocassien ça fait comme un chat puis ça lève il essaie de bainter le moucher le moucher ok c'est bon t'sais gros à ce qu'il te s'en trente livres puis donc les poumons il n'y a pas de consentement là hein il n'y a pas de consentement là non zéro fuck out ouais c'est ça mais ils font partie de ma routine de travail mes deux cocassielles toujours avec moi ben j'avoue que vous pouvez aussi me faire sniffer les fesses je t'imagine des lianes ben tu sais ma courrie avec pour me faire sniffer le fêteur j'ai d'autres autres sur ma checklist avant je dois l'avouer on est pas on a créé des nids sur nos animaux on pourrait en sortir des nids des nids il y a toujours des trucs à raconter même les enfants c'est pareil il y a tellement de choses on les aime si vous avez des conseils à donner à des gens pour qu'ils veulent tenter l'aventure de dessiner d'écrire ou de faire des projets vous leur dire il y a quoi lance-toi sans doute pas trop moi je dirais lance-toi sans doute pas trop ouais tantôt Jessica elle disait tu sais mettons tantôt elle avait parlé par rapport à la dyslexie ou quoi que ce soit tu sais je veux dire quand que tu sais je veux dire quand t'écris l'histoire puis t'as l'imagination pour écrire l'histoire ou le dessin peut-être après ça il y a toujours comme une équipe veut veut pas qui va parce que t'es pas toute seule là-dedans quand t'écris ton histoire ton but ton travail c'est de faire l'histoire bon après ça t'as des gens t'as des bétalecteurs t'as des correctrices professionnelles bref il y a tout un éventail de personnes qui peut t'aider après ça qu'il y ait plus d'erreur bref mais je veux dire moi je pense qu'il faut pas se mettre des barrières à des problèmes techniques qu'on va dire comme exemple la dyslexie ou des choses comme ça je pense que si l'imagination est là c'est ce qui compte finalement tu sais c'est je pense que juste de croire en soi puis oui il y a des erreurs tout ça mais c'est pas grave quand on a terminé d'écrire c'est pas terminé il y a d'autres étapes à faire puis je pense que ça tout est possible je crois en tout cas fait que je pense juste de croire en soi puis je pense que c'est le but qui me manque sur la confiance en soi moi je pense du fait que moi je pense du fait que là vous allez me trouver un peu quétaine puis philo mais la vie c'est fait pour être heureux ok c'est fait pour faire des choses que t'aimes c'est fait pour faire des choses qui te font triper puis c'est pas quand ça va être rendu dans tes dernières heures que ça va être le temps de triper fait que ton histoire si t'as envie de l'écrire puis que tu l'aimes ben pas tard écris-la écris-la puis ça te fait plaisir fais-le fais-le juste parce que ça te fait triper c'est juste ça là c'est la meilleure des raisons pour te lancer puis pour le faire juste parce que ça te fait triper le reste on s'en fout parce que c'est fait parce que c'est ça la vie c'est fait pour triper fait que fais tout ce qui te fait triper puis si ça passe par l'écriture par un idée que t'as ben écrime lance-toi c'est tout juste parce que t'aimes ça puis que ça te fait du bien puis que t'as envie d'essayer t'as envie de goûter à ça ben lâche-toi l'eau puis c'est tout je suis vraiment d'accord avec je suis vraiment d'accord parce que moi la première fois où j'ai dit que je voulais écrire un livre j'avais 15 ans puis je l'ai écrit en 2019 mon premier livre donc mais j'avoue que le premier livre que t'écris c'est une partie de toi que tu couches sur du papier c'est une partie que les gens connaissent il y a beaucoup de choses qui vont transparaître dans l'écriture que c'est vraiment des choses que tu penses c'est ta façon d'écrire c'est ta façon dont tu es ton style d'écriture là c'est ça mais une fois que t'es lancé puis que t'as envoyé ton premier livre que tu peux le garder chez toi dans ton garde-robe ou le faire faire juste pour les gens autour de toi tu peux le faire aussi tout se faire en auto-écriture t'es pas obligé d'avoir le projet dans le monde 50 000 copies mais oui t'importe même le dessin le dessin c'est pareil tu commences achète toi une boîte de prismacolore puis essaye toi si tu ne sais pas toi ben suis des cours par internet il va falloir suivre des cours en présentiel mais l'ancé toi ben surtout les arts à part si tu veux maîtriser une technique un exemple comme justement les aquarellistes qui ont des niveaux vraiment élevés en aquarelle je veux dire les arts c'est c'est juste du laisser aller c'est que de l'imagination c'est il n'y a pas il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises oeuvres c'est c'est sûr que bon t'as des professionnels qui sont qui ont appris à maîtriser bon je regarde mon ordre c'est un exemple que j'ai commencé on regarde mes premiers signifs deux ans versus ceux d'aujourd'hui il y a une maîtrise quelqu'un qui va commencer le même type d'art que moi aura peut-être pas nécessairement le même niveau mais les arts c'est juste du laisser aller comme tu dis tu te lèves t'as envie de dessiner tu dessines c'est sûr que si tu veux faire du visagisme ou du là c'est autre chose oui effectivement va chercher des cours va chercher des conseils des techniques mais pour ce qui est des arts en tout cas chaque jour fais ça un peu puis au fil du temps il va y avoir une amélioration moi souvent ce que je conseille aux jeunes qui veulent commencer à dessiner c'est beaucoup les natures mortes mettre une bouteille sur une table avec deux trois fleurs autour essayer de la représenter une première fois une deuxième fois à chaque jour pendant une semaine le même décor puis de voir l'évolution des ombres des lumières tout est une question d'ombre et de lumière en or ça fait juste laissez aller d'ailleurs comment vous décrivez-vous en quelques mots ben ben Marie-Pierre fais attention à toi d'ailleurs comment vous décrivez-vous votre travail vos écrits votre travail ce que vous faites comment vous arriverez à le résumer je peux-tu juste faire un fun fact sur ce que Jess a dit bien sûr moi j'eniaise maintenant moi j'eniaise j'eniaise les toutes premières dédicaces que tu fais dans ta vie t'es pas à l'aise quand tu les fais puis t'as peur un peu de ce que tu veux écrire t'sais t'es fait un peu marche à balai dans le cul puis c'est normal mais à un moment donné tu viens que t'es à l'aise puis moi je réalisais que là je suis vraiment à l'aise quand je fais des dédicaces t'sais qu'à un moment donné j'étais comme ben caline m'ont rendu ça comme loufoque t'sais je vais commencer à les mettre dans ma sauce fait que j'ai commencé à dessiner des fois à mes lecteurs lectrices ben des lucioles des éphémères des poucos des affaires de mètre puis des fois genre je fais je fais des éphémères avec genre des lulus des robes t'sais des affaires vraiment niaiseuses puis j'envoie la lectrice elle est super contente parce qu'elle est seule à avoir un éphémère qui est en G-string puis là je l'envoie à Jess puis j'ai dit regarde comment je suis rendu bon puis elle au lieu de rire de moi elle a de la gentillesse de faire comme oui ça s'en vient non c'est de la merde maintenant c'est parce qu'elle a vu l'évolution elle voit la motivation que t'as derrière elle voit que tu fais l'effort donc elle elle est comme moi donc comme c'est son domaine elle voit ce que tu peux faire derrière donc elle se dit quand tu vas travailler tu vas pouvoir faire des belles choses peut-être pas des trucs de comment ça s'appelle de Van Gogh mais tu vas le faire à ta manière et ça va être plaisant pour toi moi c'est ce que je fais à chaque fois pour le moment ça fait rire les gens pour le moment ça fait rire les gens c'est parfait je t'engage en plus tu travailles avec de l'encre écoute c'est parfait je t'engage quand tu vas minou tu le fais où ton bonhomme à l'humette dans la boîte dans la boîte mais attention les allumettes ensemble ça flambe j'ai fini ça ce matin oh je j'ai ça se trouve à être les brouillons de tous les les signes que j'ai fait depuis le début à raison de 4 il y en a 4 par feuille comme ça ok les deux chaque barre et j'ai tout ça fait que tu sais juste le 7 c'est plus de 300 signes le 7 c'est plus de 300 ça tourne autour de 350 pas loin de 400 puis je suis en le faisant en mettant chaque image je suis tombée sur un autoportrait que j'ai fait il y a 2 ans puis j'étais découragée là j'en regardais ça puis je suis comme bon sens à mon oeil à moi aujourd'hui je trouvais ça affreux tu sais mais à l'oeil de quelqu'un un exemple qui dessine justement des bonhommes à l'humain c'était malade tu sais l'évolution ce que je ferais aujourd'hui versus ce que j'ai fait il y a 2 ans en dessinant chaque jour versus ce que je faisais il y a 10 ans ou whatever tu sais l'art c'est ça c'est que de l'évolution tout le temps je pense que l'écriture c'est la même affaire le premier roman que tu écris tu donnes tout ce que tu as finalement si tu le relis 3-4 romans plus tard que tu as écrit probablement tu serais comme hé j'aurais pas fait les choses de la même façon il y a une évolution il y a une amélioration dans son âge c'est ça j'étais impressionnée en tout cas juste de regarder mes brouillons tu sais je regarde un brouillon justement de Sénégal que j'ai fait au début je regarde ce que je fais aujourd'hui c'est plus technique il y a plus de détails je vois où je m'en vais en même temps tu évolues au fur et à mesure de travailler comme tu le dis donc tu te peaufines ta mine elle arrive vraiment tu arrives à attendre ce que tu veux partager il y a beaucoup de recherches et beaucoup d'heures de travail ok mais derrière tu arrives à le reproduire c'est ça puis aussi de maîtriser mieux mon encre je sais qu'est-ce que j'ai besoin ou non de coucher sur mon brouillon tandis qu'au départ je faisais des lignes je faisais beaucoup juste des lignes des contours puis un coup à l'encre j'essayais d'aller chercher mes tons foncés mes tons clairs pour faire ressortir c'était pas toujours la perfection du moins pas ce que je voyais dans mon esprit maintenant je ne m'acharne pas sur des lignes sur mes brouillons je m'acharne justement sur les ombres sur ce que je veux qui ressortent puis par la suite je joue avec les lumières puis je vais faire sortir les éléments que je veux mais c'est ça il y a du temps en arrière d'évolution à chaque jour puis c'est de se perfectionner chaque jour de toujours continuer de ne pas abandonner parce que bon c'est pas il y a meilleur que nous il y a toujours meilleur mais il y a toujours pire l'essentiel c'est de vouloir donner de son mieux en fait c'est pas de mauvais ils sont meilleurs que moi j'arrête j'y arriverai jamais c'est là que tu as échoué tant ce longtemps que tu continues de continuer c'est ça vivez vos rêves à fond de toute façon on n'a qu'une seule vie il ne faut pas se prendre la tête on vit tous nos malheurs et nos bonheurs il faut juste avancer évoluer et continuer à vivre simplement pour moi il n'y a pas 36 solutions c'est profiter de la vie vous avez la chance d'être du nigeant c'est ça vous avez la chance de pouvoir faire des choses profiter tout simplement faites ce que vous avez à faire après vous avez besoin de motivation je vais nous voir il n'y a pas de soucis moi je veux vous motiver avec grand plaisir même si c'est pour aider tout ça moi je suis là oh ouais ils vont écrire ouais à chaque temps je me permets du temps à écrire parce que moi je me concentre vraiment sur vous en fait moi mon but c'est vraiment de partager tout ça moi mes écrits ça peut attendre je sais que ça se fera au fur et à mesure comme je dévolue tout le temps donc je prends du plaisir à faire ce que j'ai à faire je vous vois évoluer donc moi c'est comme lire un livre donc moi c'est juste je peux aller raconter je compte faire un livre où justement je vais parler de plusieurs auteurs juste pour rendre hommage faire comme un petit recueil à ma façon juste pour dire tiens toi t'as fait tel livre tel livre tel livre je vais juste en parler du personnage comme s'il avait fait une séance d'écriture ou qu'il parlait de quelqu'un je vais m'amuser à faire des petites dédicaces comme ça ça va me permettre aussi de partager sur le groupe mais aussi de moi de me performer aussi sur ma pub mais t'es vraiment génial parce que t'es plein de talent t'es beaucoup de gens comme je le disais tout à l'heure ça fait une grosse différence comme moi en tant qu'auteur autoédité comme je te disais tout à l'heure puis en plus t'es plein de talent en tout cas c'est génial merci au nom de plein de monde mais je veux dire c'est fou ce que tu fais parce qu'on en est conscient c'est quoi le travail les réseaux sociaux comme on se parlait un petit peu tout à l'heure avant le live on se dit les réseaux sociaux à quel point que Eliane tu disais tantôt t'es écrit puis là t'es aussi on va voir sur Facebook qu'est-ce qui se passe dans la vie ben t'sais c'est beaucoup de temps puis vraiment vraiment beaucoup t'sais puis on a comme pas le choix de nos jours on fait pas une annonce dans le journal pour dire qu'on a publié un livre t'sais on s'entend fait que en tout cas t'sais quand tu partages des trucs et tout ben en tout cas pour moi ça fait vraiment une grosse différence puis ben merci beaucoup parce que c'est super apprécié puis t'sais c'est ton temps puis moi j'en suis très très t'sais on le sait il manque tout le temps d'heures dans une journée 24h c'est jamais assez on voudrait tout avec des vampires pour pas dormir la nuit puis pouvoir faire c'est exactement ça mais merci pour ce que tu fais parce que en tout cas je suis consciente de la valeur d'une heure dans une journée que ça représente puis ben merci de ton temps tout simplement effectivement merci il y a déjà écoute je sais même pas comment il fait ça moi je le referais pas il a créé des albums sur son groupe avec toutes les images de l'encre noire une à une et remis les textes par chaque image bon une description la semaine c'est quoi l'image puis l'auteur du texte à l'endos du ciné il a pris chaque image je sais pas combien je pense qu'il a été pendant une semaine à mettre les images d'encre noire sur son groupe pour faire des dossiers avec tout j'avais fait 180 albums exactement et j'avais tout fait en une soirée parce que j'avais déjà fait sur une page et comme je voulais fermer la page pour x raisons parce que ça demande comme vous dites ça fait vraiment du boulot du coup j'avais invité les gens à venir sur mon groupe alors vraiment je suis connu ou pas honnêtement je m'en moque un peu ça m'intéresse pas d'être connu de toute façon je préfère faire des belles rencontres plutôt que d'être connu donc c'est pas c'est un question j'adore j'adore ce que l'encre noire m'a menée pas juste parce que le monde reconnaisse mes oeuvres mais parce que je suis une grande lectrice j'ai toujours adoré lire j'ai toujours adoré l'horreur bon un peu un peu la science bien pas science-fiction mais plus le mystère dragon magie bon ces affaires-là puis l'art m'a permis de rencontrer des auteurs d'en parler d'avoir mon nom dans un livre écoute c'est juste malade c'est tout ce que ça apporte au niveau d'enrichissement tu sais tantôt je parlais de confiance en moi c'est toujours quelque chose qui m'a manqué je sais que vous savez bon le vécu nous mène à être la personne qu'on est mais j'ai énormément travaillé par moi-même mais j'ai jamais réussi à faire ce que l'encre noire m'a permis au niveau de l'épanouissement personnel puis ça c'est juste fou tu sais du monde justement comme toi qui m'approche pour avoir mes oeuvres ou tu sais dans le salon du monde qui me reconnaisse sa fille qui veut faire une photo avec moi tu sais sa fille trippée mais moi je suis encore plus émue que sa fille ça avait juste pas de bon sens j'avais juste le goût de faire un gros câlin regarde ton nom mais t'as fait un joli que tu m'es ça oh oui en plus continue comme ça continue sur ta lancée c'est un bon goût vraiment quand je vois les photos tout ça moi je c'est pas que je jalouse mais ça me fait rêver moi je vous vois tous de toute façon ça me fait toujours rêver même quand je vois les publications que ce soit de Julie Nadeau de Martine de Eliane ou de toi à chaque fois moi ça me fait ça me fait toujours tout au cœur j'ai toujours l'impression d'avoir une grande famille que moi j'ai pas forcément eue mais c'est vrai c'est une belle communauté je trouve les gens sont moi ce que j'aime c'est que je vois pas qu'il y a comme une compétition entre les auteurs je trouve que c'est le fun puis je trouve qu'on est tous là pour s'entraîner puis c'est vraiment comme tu l'as dit le mot famille c'est vraiment ça c'est comme une deuxième famille puis c'est on a toutes la même passion l'écriture que ce soit n'importe quel sujet bref on est tous liés par quelque chose puis je trouve c'est ça qui est le fun qu'il n'y a pas de compétition puis c'est vraiment comme c'est ça c'est une famille c'est un lien qui est dur à décrire mais c'est ça c'est vraiment trippant ça m'amène beaucoup en tout cas à l'intérieur puis ça pousse au surpassement puis à toujours vouloir donner tu sais il y a des matins c'est pas facile les enfants la famille la vie whatever tu te lèves t'es comme non non j'ai ça puis ça donne le goût d'avancer de continuer puis tout le temps puis justement les salons les affaires auxquelles on m'invite que jamais j'aurais pensé de mettre les pieds là tu sais je me rappelle le premier salon du livre que je suis allée pour faire dédicacer un livre j'avais le goût de me cacher en dessous du tapis puis tu sais j'approchais l'auteur comme allô puis je m'en vais tu sais puis là je suis comme hey salut mon chum ça va c'est comme complètement malade même moi j'ai été surpris parce que quand j'étais au salon c'est les auteurs qui sont venus me voir ou les gens déroulent pour me dire ah c'est toi c'est toi Christus Tropico c'est moi qui suis censé être choqué de vous rencontrer de me dire waouh si il y a un honneur mais dès qu'ils arrivent ils disent ça tu regardes tu fais oh mais pour nous autres tu dois toujours être Christus je dis ça de même oui mais c'est parce que j'ai pas eu le choix mais j'avais un autre con je voulais pas remettre le nom et j'avais mis mon futur nom d'auteur en fait ok c'est juste ça mais moi on m'a toujours rappelé Christus parce que justement j'avais laissé pousser la barbe et les cheveux et comme les gens au lieu de dire Jésus ils disent Christus ben voilà moi c'est resté Christus c'est Tropico c'est juste pour ma boisson parce que j'aime bien le Tropico c'est tout c'est même pas trop compliqué bon tu sais je vais faire je vais faire du pouce sur les accomplissements à Jess j'espère que tu m'en voudras pas de raconter cette anecdote savoureuse vas-y on a eu un salon de Noël Noël passé ouais non l'autre d'avant il y a eu un salon de Noël pis moi j'avais écrit à Jess en lui disant hey J.I.Bram viens donc à ma table nan 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 tu sais tu vas pas le dédicacer toi aussi tu sais les gens ils vont avoir accès à ta dédicace pis je sais pas qu'est-ce qu'elle a Jessica mais elle arrête pas de me dire moi mais Liane c'est ton livre ok non on l'a fait ensemble on l'a travaillé ensemble ça ça prêt on va t'en reparler mais là je m'en vais à chercher on monte au salon tu sais là elle me dit genre mais qu'est-ce que je vais écrire dans les livres du monde ben là je sais pas moi je dis bonne lecture ah ouais là elle était pour ça tout le monde parce qu'elle m'a demandé quinze fois ah je vais dédicacer un lait ça c'est comme à ma main j'y avais dit envoie-moi une photo de toi parce que tu sais comme je vous ai montré elle est sûre elle est en arrière elle dit bram elle est avec moi tu sais parce que pour nous les vlans on l'a fait ensemble fait qu'elle est avec moi en arrière comme illustratrice pis là elle m'envoie une photo tu sais vers ça je lui dis ok mais tu sais c'est pour mettre comme sur la C4 pour montrer tu sais l'illustratrice pis tout elle était comme m'a été en arrière du livre là je lui disais tu m'enverras ton logo tu sais je vais le mettre avec ton nom c'est comme je vous ai montré ça je dirais qu'elle réalisait pas j'étais comme hey on le fait ensemble le livre genre t'as autant ta place que moi genre mes mots sont rien sans tes images là tu sais ça va de pair mais c'était juste super drôle parce que ça fait partie en tout cas ça m'a ramené aussi à ma première dédicace le genre de questions j'aurais la même réaction moi j'étais comme moi je me disais que j'écris pas dans les livres ben là oui tu vas écrire dedans finalement je me suis acheté une étante avec le logo de l'encrement pis j'ai juste pas touché ça sur tout le monde en marquant bonne lecture ça fait un job en masse t'as pas besoin de te mettre tout nu c'est correct oh non ok j'ai fait une folle de moi finalement quand je me sacrais à poil en plein milieu c'est quoi l'anecdote la plus bizarre que vous ayez eu depuis que vous écrivez ou depuis que t'es l'encre noire c'est quoi l'anecdote la plus étrange que vous ayez vécu moi une dédicace avec un empreinte de mon pied oui tu peux te demander moi aussi oui tout ok c'est ça ça veut dire que je n'ai personne j'étais sérieux oui oui je capote mes pieds pis j'aime fait que là je vais pas c'est vrai hey Julie je l'ai eu aussi cette demande là ben puis c'est que j'ai cité mesdames ah les filles ça me donne une idée vraiment j'ai eu un signe où on me demandait de mettre l'accent sur les pieds nus de la fille il m'a clairement dit je suis un fétiche des pieds pis j'aimerais que les pieds nus c'était dans mes premiers pour faire exprès il faut un mot pourquoi j'ai bugué et j'ai fait j'ai fait des pieds inversés fait que ce signe là elle a les autres paye je sais pas si on devait te voir mais le signe au complet tant qu'à moi c'est un désastre pis en plus le client comme là il était pas prêt à payer l'oeuvre l'autre semaine l'autre semaine c'était l'autre semaine finalement je l'ai vendu il s'est vendu mais j'ai encore le brouillon pis à chaque fois que je la regarde je suis complètement découragée il y a deux pieds gauche c'est non c'est un fail j'espère que c'est le même Jessica parce que moi tout c'est un peu ça c'est un affaire de ok je vais te payer comme dans deux semaines c'est le même gars c'est la même personne on a toutes la même histoire c'est super drôle moi la seule chose que je reçois c'est des moi j'ai des invitations les Congolais ou je sais pas quoi qui font des faux comptes avec les femmes à moitié dénudées depuis que j'ai commencé à être sur les groupes littéraires j'avais commencé à faire ma page depuis ce temps là j'en reçois tous les jours je regarde des crises je me fais mon dieu alors quand je lis les histoires des gens qui se font MP pour des trucs chelous moi je regarde le truc je suis mort de rire je me dis comment les gens font pour être aussi fous moi j'en ai un autre qui est quand même pas pire j'étais dans un salon à Laval je sais plus Mirabelle à Mirabelle ok je pensais à Mirabelle puis on était à l'extérieur puis tu sais ça allait super bien puis là il y a une madame sensiblement âgée moi ça m'a fait triste je l'ai trouvée très mignonne elle passait à regarder les livres des auteurs puis tu sais tu voyais là tu sais qu'elle trouvait ça beau elle était pas proche des termes elle était quand même loin mais tu sais elle regardait puis tu sais tu voyais des étincelles dans ses yeux moi je trouvais ça donc beau elle passe devant ma table les étincelles font comme puis elle est juste partie super vite genre parce qu'elle venait de voir mes livres d'horreur elle est venue la face comme ben voyons c'est ben outrageant puis elle sacré son coeur fait que les étincelles sont mortes en même temps qu'elle a vu mes livres moi je voulais juste qu'elle vienne me voir je la trouvais tellement belle puis elle fait une face de comme moi ça m'est arrivé dans une librairie moi j'ai la librairie pantoute pas loin de chez moi et comme je l'avais tout le temps je suis toujours en train de parler de vous tout le temps tout le temps tout le temps donc il y a le plus âgé de la librairie qui vient me voir parce qu'il aime bien discuter il y a un mec qui rentre derrière et il essaye de prendre un des livres je crois que c'était un des livres de Yvan et moi justement j'étais en train d'imper Yvan et le mec il a vu Yvan au bout de bout et c'est attendu il a fait excuse-moi t'es qui ? c'est moi je suis Christus Tropico c'est toi on t'en rends liberté oh c'est génial nanana je me suis sur ton groupe mais tu me connais pas ok mais j'aimerais bien savoir t'es qui ? je l'ai recroisé deux semaines après avec sa femme et ses enfants ils voulaient me demander un autogramme je fais bah j'ai pas le temps il y a la Covid il y a les machins si on se recroise il n'y a pas de soucis je n'ai jamais recroisé mais ça m'a fait toujours rire à chaque fois ils sont choqués quand je parle de vous que je suis sur le téléphone en train de faire des montages pour vous ils me regardent à chaque fois ils me font ouais mais t'en connais combien ? ça je ne peux pas te les citer je suis tout le temps avec des auteurs je peux vous en citer plein il n'y a vraiment pas de soucis mais c'est moi qui me sens gêné moi un fait cocasse les gens peuvent me demander absolument n'importe quoi sur l'encre noire avant c'était axé uniquement sur l'horreur depuis 2022 j'ai donné un peu accès à tout question de me mettre au défi aussi mais ça reste quand même axé sur le dark puis à un moment donné on m'a demandé et je suis restée assez perplexe face à la demande mais la personne voulait vraiment ça et je l'ai fait elle voulait un signet d'Éric Kennell avec un dauphin avec des dauphins c'était les seuls points que j'avais dauphin Éric Kennell écoute j'essaie d'aller dans ma mémo j'ai dit il n'y a aucune histoire de dauphin ni même d'aquarium là-dedans comment j'intègre un dauphin dans un livre d'Éric Kennell mais là écoute je n'ai pas pu m'empêcher d'écrire à l'auteur un paquet de niaiseries sur comment j'étais pour l'interpréter avec un dauphin et il m'a littéralement dit de ne pas faire ça parce que sinon je pense que il ne m'aurait pas apprécié trop trop mais j'avais bien des idées en tête sauf rien d'intelligent j'étais buggée complètement buggée c'était la première fois qu'on me demandait un similaire j'étais comme mais je fais quoi avec ça un dauphin Éric Kennell c'est finalement une amie à moi qu'on s'est parlé le lendemain j'ai ri à m'en pleurer je ne savais plus quoi faire avec ça j'ai expliqué ça à mon amie j'étais comme il faut que je le fasse c'est un défi je ne peux pas refuser un défi comme celui-là ça me fait mourir le rire mais ça ne peut qu'être cool il faut que je le fasse mais comment puis ma chum c'est elle qui m'a comme donné l'idée c'est un dauphin qui lit un livre d'Éric Kennell voilà victoire enfin il est beau il a été approuvé la cliente était super contente mais moi quand on m'a demandé ça je riais mes rires aux larmes parce que toutes les niaiseries je voyais Éric Kennell avec son bandana sur un dauphin qui sort de l'eau c'est exactement la vision que j'avais à vous mais je ne voyais que des niaiseries comme ça la Vénus mais au lieu de la Vénus je voyais le coquillage avec Éric Kennell qui a un tatou de douleur oh non c'est quand même il m'a demandé c'est vraiment défini sans pourtant des rires Éric Kennell en petite sirène j'arrivais juste à visualiser mais c'est ça quand je dis que mon esprit des fois dégénère un peu si tu me dis un dauphin et Éric Kennell ça ne marche pas ça a déliré dans un paquet d'affaires je suis content que ma chum me dise ça ben oui mais un dauphin qui lit un roman je l'ai fait avec une pipe une bibliothèque en arrière atmosphère dark policier avec le maître des énigmes dans les mains c'était winner mais ça a été tout un défi psychologique pour moi il y a une question qu'on ne vous a jamais posée que vous auriez aimé qu'on vous pose t'es qui toi j'en ai tu commences à me faire ah je ne sais pas oui j'ai des questions touchées moi je t'en garde de côté ah oui prends-tu les dons oui oui je prends les dons vous avez compris si vous voulez faire des dons n'hésitez pas il y en a plein qui demandent des aides ben ils n'oseront jamais demander mais n'hésitez pas les auteurs les artistes c'est pas grand chose elle donne mon courriel à n'importe qui mets-moi une salle c'est pas grave c'est que des années qu'on fait des piastres mon amie non mais sans fâche je reçois des dons en parenthèse mais j'ai beaucoup de gens depuis le début par contre qui me donnent un supplément sur le montant du signet dernièrement j'ai une cliente que j'apprécie énormément qui m'a envoyé des crayons puis elle m'a profité pour me mener une jater en même temps m'envoyer des petits trucs avec ça des petites cartes en tout cas fait que c'est vraiment magique ouais c'est bien le fun mais c'est j'avoue que des dons super c'est toujours un précieux ouais non c'est ça mais moi je ne fais que ça moi je vous reviens dans deux minutes parce que moi j'ai une vieille maison puis il faut que j'aille chauffer ma fournaise ça a l'air de nési à dire mais c'est parce que je chauffe au bois fait que il faut absolument que j'aille chauffer il n'y a pas de soucis oui c'est ça fait que si ce ne sera pas long ça va me prendre deux minutes ok il n'y a vraiment pas de soucis en tout cas je suis content ça vous fait des belles rencontres ah oui il y en a une dans vos livres vous ferez dans vos livres lequel vous ferez le plus friquet à vous retrouver dans l'histoire Magali oh Magali ça m'a rêvé de Magali ça fait un moment que tu en parlais en plus j'ai rêvé de Marjoline c'est de Marjoline dans l'envers de l'horreur que j'ai rêvé j'aimerais mieux passer une semaine avec Marjoline que dix minutes avec Magali il y en a une qui est fière en tout cas cependant aller dans l'univers de Luciole et l'éphémère ça je trouverais ça fait cool mais je ne rentre pas dans le droit de tuer non plus je ne veux rien savoir non ah j'irais dans Ibram bonne chandelle probablement mais je ne rentrerais pas dans la boule moi non plus avoue que ça a l'air de se donner mal au coeur je ne sais pas c'est quoi tu dis une merde mais bon ouais mais c'est une idée qui fonctionne bien des fois c'est les idées de merde qui apportent de bonnes idées aussi on se dit que c'est de la merde mais généralement ça touche le plus de gens ah ben les jeunes adorent le livre d'Ibram j'ai des retours extraordinaire dessus vraiment c'est super trippant mais non j'avais un livre à choisir où je voudrais voyager je pense que ben même l'usul pis l'éphémère ça genre si j'aime un beurre devant moi j'étais à gifle mes narres elle est juste comme non à part Ibram je n'irais pas dans mes livres mais encore moins dans ma galerie elle là oh fantaspis moi je ne voudrais pas moi non plus être dans aucun de mes livres en tout cas pas à la place de mes personnages principaux moi j'ai toujours dit quand je choisis un personnage pis j'y donne un nom ben un peu comme nous autres ça devient comme un peu vivant le personnage fait partie de ta vie jusqu'à temps que t'aies fini de l'écrire t'as à voix se dire ah si tu m'as avoir une vie de marre genre de même parce que c'est vraiment pas c'est vraiment pas drôle ce qu'ils ont comme vie ce nom mais celui que j'allierais le plus le fun fact là le fun fact sur les prénoms Magali là j'ai une lectrice elle m'écrit elle dit ça me prend Magali pour ma fille ça va être sa fête je veux y offrir pis elle s'appelle Magali pis elle s'écrit pareil et pis c'est juste comme oh my god ben j'aime bien les prénoms ou les noms qui sont du commun moi je trouve ça beau moi des noms ou des prénoms qui sont pas écrits de la même manière que tout le monde voit à chaque fois moi je trouve que ça apporte je sais pas ça apporte quelque chose ben écoute c'est pas horrible d'avoir des Magali écrits en 32 façons quand elle dit son nom Magali je sais pas moi Magali Junot c'est comme tu le cherches dans le système mais t'écris pas Magali comme il faut pis il y a 25 façons d'écrit c'est pas terrible petite anecdote allez jusqu'à pas loin de 28 ans j'ai écrit mon nom avec un Y parce que ma mère m'avait toujours dit que c'était Jessica avec un Y pis en fait j'ai su à l'âge adulte quand j'ai voulu refaire mes paperasses moi-même tout ça que non il y avait eu une erreur à l'impression de mon certificat de naissance et que mon nom s'écrivait avec un Y et que je devais réapprendre à signer avec un Y moi j'avais toujours signé avec un Y fait que depuis ce temps ma signature de mon nom de famille est restée la même mais je suis incapable de signer Jessica à mon goût à moi parce que je l'ai toujours calligraphié d'une certaine façon pis que là avec un Y ça me bug ça marche pas moi t'as juste Jeff qui est comme devant la révélation mon dieu mais c'est qui non mais c'est poche quand on te dit non t'as pas le droit de l'écrire comme ça c'est pas la bonne dans les dossiers officiels là partout il faut que t'enlèves ça mais je veux dire j'ai encore des trucs officiels du gouvernement qui sont avec un Y pis je les avais remplis à 19-20 ans avec un Y personne m'avait averti qu'il fallait que j'écrive ça à un Y ça va que c'est mon certificat de naissance ah mais de nos jours ils te privent sur beaucoup de choses moi je sais pas c'est ta signature c'est ton c'est comme si on te disait à toi comment écrire ton livre ou de dessiner tes trucs non c'est toi c'est ta personnalité ils ont pas à te l'enlever juste pour faire ça de signer du principe que ton nom est bon on s'en fout de comment tu l'écris du moment que t'as signé c'est une preuve c'est toi qui l'as fait c'est le son je te dis au niveau de la façon de l'écrire moi j'ai eu j'ai eu une amie qui écrivait son nom avec un Z puis elle s'est retrouvée aux douanes aux Etats-Unis avec elle était obligée de se faire fouiller parce qu'il y avait deux deux personnes du même nom qui écrivait le nom avec un Z puis l'autre personne était recherchée écoute ça fait toute une histoire fait que c'est officiel la façon dont t'écris ton prénom en général c'est sûr que quand c'est pas des papiers officiels ou dans ton nom d'article c'est beau l'écrire avec un Z ou un Y on peut même faire des anagrammes avec ton nom c'est ton nom d'auteur t'as le droit mais pour les papiers officiels gouvernement non c'est ça c'est là que ça devenait compliqué fait que j'ai unifié tout ça en apprenant à l'écrire avec un Y mais non effectivement j'avais pas le droit d'écrire avec un Y sinon c'était un peu comme si je fraudais le gouvernement d'un papier à l'autre je signerais qu'un Y et qu'un Y c'est comme si j'essayais de frauder c'est ça exactement ouais que Jessica elle souffre de personnalités multiples oui je pense qu'on est tous plusieurs dans nos têtes on est tous plusieurs dans nos têtes il faut juste savoir c'est qui qui commande exactement moi je prends trop à commander c'est plus d'une journée à l'autre ça varie ouais c'est ça un coup c'est lui un coup c'est l'autre en tout cas on sait pas comment il s'appelle c'est bizarre on s'appelle moi je m'en mets le bout non c'est ça tu regardes t'engueuler t'es comme encore laissez-moi d'envoyer pour l'amour du ciel ouais mais des fois à leur dire quelque chose c'est les instruire je n'ai déjà qu'à t'instruire ça ramasse eux autres je les laisse parler et toi Julie il y aurait un livre dans lequel tu aurais voulu te retrouver un livre oh Da Vinci Code de Dan Brown mais la question c'est dans tes livres à toi je pense dans vos livres lequel vous ferez le plus compliqué je pense que ouais ok excusez-moi j'avais pas lu ben Mission tu es clair bien sûr ah ouais ah non moi je dirais pas là-dedans ben aimé le ben le plus freaké bon pas aimé nécessairement mais je veux dire c'est je l'ai écrit beaucoup le personnage me ressemble beaucoup dans le sens de mettons la force du caractère on va dire ah oui oui dans ce sens-là exemple tu sais pour moi ma famille c'est ce qui est le plus précieux c'est la planète puis c'est un peu ça elle aussi c'est ça fait que pour ça je pense que ouais ça serait ça que je le choisir ah puis peut-être aussi même dans Je t'ai menti parce que parce qu'en fait j'ai malheureusement pas eu la chance de vivre de belles histoires d'amour moi dans ma vie puis dans ce roman-là il y en a une belle histoire en fait il y en a deux belles histoires d'amour puis je l'écris comme ce que j'aurais aimé ça vivre le vrai sentiment d'amour qu'on voit dans les livres dans les films le vrai amour avec un grand A moi ça je l'ai jamais vécu puis je trouve c'est quelque chose que pour moi c'est comme quelque chose qui est irréel un petit peu mais je sais qu'il existe mais bref pour ça je dirais aussi j'étais mal super sec moi j'ai eu la chance de rencontrer ma femme justement avant d'arriver au Québec avant de rencontrer ma femme j'étais dans cette situation-là moi moi ma vie c'était vraiment c'est vraiment une catastrophe c'est une catastrophe ma vie mais quand j'ai eu la chance d'aller sur un jeu sur téléphone j'ai dit tiens pourquoi pas je vais m'occuper je suis tombé justement sur ma femme on a commencé à discuter ça s'est fait comme ça justement moi je connais ça juste depuis ce que je suis avec ma femme moi j'ai commencé à vivre vraiment depuis vu que je suis avec ma femme donc je sais vraiment ce que c'est j'ai la chance de je sais que je suis maladroit j'ai encore beaucoup de défauts et j'essaye aussi d'arranger parce qu'on n'a pas les mêmes caractères au Québec et en France on n'a pas du tout les mêmes façons de passer ou de parler alors j'essaie de m'accommoder aussi même si c'est pas facile mais comprendre vraiment ce que c'est d'essayer d'être perdu d'essayer d'avoir quand même un rêve une chose que tu veux vraiment vivre et que tu n'as peut-être pas encore eu la chance de mais ça arrive tout le temps quand on ne s'y atteint pas oui tu sais je veux dire à l'ère du COVID on va dire tu sais c'est doublement difficile tu sais moi je suis monoparentale avec un petit bébé de 2 ans fait que c'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie sauf que c'est difficile de tu sais on ne peut pas aller au bar à ce temps pour rencontrer des gens ou on ne peut pas aller au restaurant puis tomber sur quelqu'un fait que tu sais c'est les réseaux sociaux puis tu sais là depuis un mois je me suis dit bon je vais me mettre sur les réseaux sur les sites de rencontres mettons tu sais mais c'est pas why not ben oui oui puis je veux dire on n'a pas le choix de rencontrer quelqu'un sauf que je me dis mon dieu ok je suis pas en même place que ben je me dis mon dieu ils ont ben vieux jeu vous dans la vie mais au final tu vois l'amour avec un gars avec mon garçon t'as dit ben oui c'est ça t'as dit d'es-ce que ben oui ben oui il y a un labo qui est inconditionnel c'est bien sûr c'est un labo de ma vie ah oui absolument ah je veux un bébé ah oui ça ça changera pas mais c'est juste qu'à un moment donné on a besoin de 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 une famille tu sais un peu l'image que j'ai de mes parents tu sais l'exemple que j'ai eu là tu sais mes parents qui s'aiment encore et qui se donnent des bijoux en cachette quasiment qui sont cute tu sais je voudrais vivre tu sais mais tu sais j'ai 28 ans je sais pas que je suis vieille pas du tout mais c'est juste que à m'emmener dans la vie on c'est ça puis le temps va vite tout ça fait que bref j'ai rencontré le mien il y a deux ans fait que puis j'ai ton âge moi j'ai rencontré ma femme il y a trois ans mais tu sais il va te dire une affaire là Julie moi mon chum là puis il est juste à côté mais il le sait c'est juste pour vous dire qu'il est au courant il s'en trouve pas un chou mais moi quand quand je l'ai connu il me tapait sur les meurs il m'écrivait puis je me disais ah pas lui j'étais pas capable puis les deux des fois on se regarde puis on est comme mais comment c'est arrivé puis ni l'un ni l'autre on est capable de dire c'est passé mais ça va faire quasiment trois ans qu'on est ensemble puis j'ai même pas peur de dire que c'est mon amour avec un grand A wow fait que tu sais ça me l'a l'air c'est dur on s'en dit ouais mais tu sais quand on dit que ça arrive quand on s'y attend pas il me tapait c'est nice elle sait que je le faisais pour un outil avant d'y répondre oh oui elle go au terre à tout bout de chair ah mais du coup il est venu devant sa porte il a dit maintenant tu vas me répondre oui bang 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 ah oui puis c'est un ancien militaire en plus fait que la porte elle aurait peut-être cédé mais oui c'était juste dans le fond pour démontrer à quel point tu sais moi avant lui je n'ai pas eu des relations saines fait que c'est tellement non c'est ça puis on défend tu attends pas le quand là tu le sauras pas puis le qui non plus quand ça va arriver ça va arriver on a vécu des relations mal saines avant bon très mal saines à certains moments de notre vie puis moi c'est ça qui m'est arrivé puis elle sait que tu sais mettons on a des très très grosses carapaces puis on a peur puis des fois mettons on dit ok ben oui peut-être que là après ça ça pourrait marcher puis finalement on donne un petit peu plus parce que finalement on s'en compte que non finalement là on va en courant à un moment donné tu vas trouver celui qui va avoir envie de percer ta carapace oui exactement la fin qui est difficile c'est quand tu as une femme ça c'est pas facile non plus parce que c'est difficile de vivre quelqu'un qui peut accepter ce genre de vie là parce que c'est pas du 8 à 4 on s'entend non mais c'est avantageux parce que tu vois c'est une belle vie c'est avantageux aussi parce que tu vois si ton chumpe te tape sur une heure tu peux l'envoyer dormir avec les cochons sinon tu l'en perds en tout des cochons ça laisse pas te tracer entre deux cochons ben au chaud peut-tu t'envoyer mon chumpe avec les cochons et je vais roncer au test c'est pas là pas dormir sur le divan c'est dans la grange à cochons il y a Mathieu qui vous pose une question il y a une option de m'inscrire il y a Mathieu qui vous dit à quel moment dans votre vie avez-vous eu la révélation que vous deviez écrire et comment cela a commencé moi j'étais jeune moi aussi moi j'ai toujours été une lectrice excuse-moi excuse-moi c'est mon doigt qui a ripé j'ai un écran il est énorme alors je le tiens que sur une main mais le téléphone il dépasse sur le côté moi j'ai le téléphone qui s'ouvre en deux donc quand je l'ouvre il est aussi rond qu'une tablette quand même donc quand je le tiens moi j'ai toujours été une lectrice incroyable du coin que je me rappelle j'ai toujours 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 aimé lire j'étais toute petite je me levais je me prenais 7-8 livres puis j'allais dans le salon puis je fais ok j'aurais jamais lu 7-8 livres là mais c'est parce que j'avais peur d'en manquer j'aimais tellement ça tu sais je me dis ah j'ai un après-midi pour lire fait que là je partais avec 7-8 livres dans le salon puis tu sais moi là j'étais le genre d'enfant tu sais il y a des enfants genre qui se cachent pour jouer aux jeux vidéo pendant que les parents sont couchés ou tout quoi moi je mettais ma couverte par-dessus moi je me servais du peu de lumière qu'il y avait dans le corridor puis j'avais mon livre de princesse que je lisais là tu sais moi j'étais délinquante au bout puis je lisais mon livre de princesse jusqu'à tard le soir ma mère elle me disait couche-toi fait que là je me couchais mais là j'attendais qu'elle parte puis là je me replaçais tu sais genre bref fait que je pense que à force de lire à force de 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 me servir de la lecture pour me faire voyager puis me faire rêver à manier je pense que j'ai eu peut-être inconsciemment envie moi de faire voyager les autres de 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 faire vivre aux autres le bonheur que ça me procure à moi t'sais honnêtement moi là je trouve ma belle-fille dans son lit le soir ben je l'ai jamais trouvé de même t'sais c'est un t'sais mettons qu'elle m'imite mettons là t'sais j'suis pas sûre que j'ai direct sur le coucher t'sais j'suis pas sûre je pense que je ferais comme si j'l'avais pas vu t'sais parce que je je pense que c'est ça j'ai eu envie de de partager je pense que ça me fait là vous allez me dire ben oui mais là t'écris de l'horreur ouais mais c'est parce que tu trouves ta branche à un moment donné aussi pis moi ben j'aime ça faire voyager les gens vers la douleur et le sombre ça a l'air mais c'est c'est un espèce de de moi je trouve que c'est une libération de lire t'sais moi je suis en j'ai eu un congé de 5 jours là de 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 ma job présentement et je ne fais que lire présentement je ne fais que lire parce que quand je lis je suis plus dans le réel je voyage pis je pense que ça a toujours été le même fait que je pense que c'est vraiment ça qui m'a dirigée vers l'écriture vouloir justement transmettre ce 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 bienfait que ça m'apporte t'sais vouloir faire du bien aux autres à l'aide d'une passion qui me fait déjà je ne sais pas si c'est bien expliqué on dirait que je me cale en m'essayant bien expliqué mais genre je ne sais pas si c'est clair c'est super clair ouais c'est très très clair on peut écrire voyons écoute moi j'avais 14 ans à 15 ans il y a quelqu'un qui m'a posé la question parce que j'avais écrit des textes pour de mes amis c'était la fête des mères je ne savais pas pas écrire dans les cartes pis je connaissais des mamans à travers tout ça je disais parle-moi de ta mère ce que t'en penses pis je vais t'écrire un texte il partait avec le texte pis j'écrivais ça dans les cartes pis la maman en question elle me connaissait un peu pis quand j'étais arrivée chez elle elle me dit là c'est pas mon gars qui écrit ça ça vient pas de lui je le connais quand même pis moi ben je ne suis pas capable de mentir même si je ne le disais pas c'était écrit dans mes yeux elle me dit toi Martine tu veux faire quoi dans la vie c'est la première fois que je lui ai dit moi je vais écrire en livre je l'ai dit comme ça à 15 ans pis j'ai j'ai commencé à écrire des petites pensées tu sais à un moment donné tu penses à 15 ans tu penses à penser mais il y a une phrase qui te vient en tête quand tu es dans une situation ben je la prenais en note dans mon cahier pis je serrais ça pis il y a un paquet de petites pensées comme ça que j'ai écrites que j'écrivais dans les cartes que j'écrivais à mes amis genre des cartes pas de texte ben moi je mettais une de mes pensées pis je signais mon nom tout le monde disait pas que j'écrivais des cartes ben c'est pas ça je veux faire moi je veux écrire un livre mais la vie la vie étant ce qu'elle était ben j'ai eu le temps en 2019 de l'écrire mon premier livre mais j'avais écrit pis là ben c'est parti pour de bon tu vois mais la déclencheur c'est fait à 15 ans pareil si lire je le disais pourquoi t'es bien c'est incroyable comment j'ai écrit ton ma vie toi Julie tu l'as eu quand toi ton déclenchement moi ben pour écrire j'ai toujours aimé lire un peu comme vous dites pis vers 17-18 ans j'ai commencé à écrire des histoires pis le go qui m'a dit de me décider de m'auto-publier parce que dans toutes les maisons d'édition que j'avais envoyé mes romans ça fonctionnait pas pis que j'ai décidé finalement de faire l'auto-édition c'est quand ma soeur est décédée ben après qu'elle soit décédée finalement parce que quand elle était décédée ben j'avais moi ma soeur c'était elle qui corrigeait mes écrits et tout fait que moi j'avais vraiment pas la force ben j'ai comme abandonné le projet tout simplement parce que là j'avais pas la force ça me faisait trop penser à elle pis toute la douleur sauf que là m'emmener avec un certain cheminement après un certain temps ben j'ai décidé de m'auto-publier même si ça marchait toute pas dans les maisons d'édition là je le faisais mais pour un hommage à elle tu sais je le voyais différemment qu'au lieu que ça me faisait mal ben maintenant je le voyais comme un hommage que je lui rendais fait que là c'est pour ça que j'aime ça dire que c'est comme grâce à elle mettons que que j'ai décidé de m'auto-publier finalement parce que j'avais probablement été jamais publiée ou en tout cas peut-être oui mais bref que j'ai décidé de m'auto-publier pis je serais contente de l'avoir faite pis c'est ça ben j'aime ça dire que c'est grâce à elle ouais c'est beau c'est bon ça fait comme ça m'attends ça c'est comme ça a un lien ouais 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 exactement ouais il y a un livre que vous auriez aimé avoir écrit ah ouais signe de vie de José Rodriguez Dos Santos ça c'est un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie pis c'est excellent j'ai adoré ça signe de vie ouais la voleuse de livre de ah le nom m'échappe il y a Marc Zaf il y a un Z dans tout cas Marc Z ouais Zuka je suis pas trop Zuka en tout cas ça me dit de quoi je suis perdu avec le nom d'auteur parce que j'en ai tellement qui défilent dans la tête que j'ai du mal avec les noms vous êtes trop nombreux ben je pense je l'ai pas loin juste ça juste ça je suis pas trop en tout cas c'est un livre sur la deuxième guerre mondiale moi je vais détonner là c'était les livres de Bob Moran Jules Verne non pas Jules Verne c'est Henri Verne j'aurais bien aimé écrire les Bob Moran ah ouais c'est la première collection de livres que j'ai j'ai trippé c'est fantastique il y avait plein d'aventures c'est Indiana Jones avant le temps ouais et ouais j'aurais bien aimé écrire la collection des Bob Moran moi c'est H.P. Lovecraft ou Jules Verne c'est ceux qui ont versé mon enfance en fait moi c'est les premiers livres qui m'ont sorti un peu de ma solitude mais j'ai connu les vieux tomes où tu prenais un tome t'en avais 50 pour lire juste une histoire mais c'est les reléver et relire la bonne littérature c'est vraiment moi ce qui m'a aidé justement à apprendre un peu plus malgré mes difficultés d'écriture ou de parler ou même à l'école j'ai jamais eu été très très fort mais moi c'est tout ce qui m'a toujours sauvé c'est vraiment la littérature j'aurais pas eu la littérature je pense pas que j'en serais là aujourd'hui je serais même peut-être pas là aujourd'hui exact moi je vais détonner vraiment de tout le monde mais c'est le parfum je suis incapable de dire le nom de l'auteur qui est en allemand russe je sais plus quoi mais le parfum ce livre-là c'est comme un des rares livres que j'ai lu qui est pas de ben oui c'est de l'horreur mais les descriptions les je veux dire ils marchent sur des galets puis t'as l'odeur des galets t'as la la température la tu vis chaque chaque mot chaque seconde de ce livre-là il t'envahit complètement c'est juste un peu pour t'aider de ça lire vous avez une lecture en ce moment ou la voleuse de livres là c'est Marcus Dussac attends je vais trouver le parfum au cas où les gens voudraient le lire je vais trouver l'auteur Patrick Susskin 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 je le relis je le relis à nouveau mais c'est ça puis la lecture du moment tant qu'à être en train de parler c'est en train de finir Cobaye l'avant-dernier le E puis oui c'est ça puis de bien parce que quand je travaille j'écoute des romans avec l'application audible je viens de finir It de Stephen King c'est le deuxième tome il vient de finir ce matin après plusieurs heures d'écoute c'est ça c'est tellement bon on l'écoute c'est le fun parce que des fois le soir je n'ai pas je ne sais pas que je n'ai pas le temps de lire je n'ai juste plus le goût de lire des fois rendu le soir puis pendant le jour au moins en écoutant des audibles je travaille je suis complètement absorbée dans mon écoute j'ai l'impression tu as vraiment des bons tu en as qui sont meilleurs que d'autres pour faire les audibles puis celui qui fait It de Stephen King il est vraiment écœurant il fait toutes les voix puis même les sons tu embarques vraiment très bien dans l'histoire moi je vois que c'est des choses que j'ai envie d'étudier aussi sur téléphone j'essaie de trouver un maximum d'applications après je sais que sur PC c'est beaucoup plus simple tu as beaucoup plus de possibilités à faire mais sur téléphone je suis en train de le garder vraiment toucher à tout pour toucher vraiment à tout ce qu'il y a dans la littérature tout ce qui est audio même pour faire plus tard je vais essayer d'acheter des draps verts pour faire des thrillers des trucs comme ça et si j'arrive vraiment c'est ce que je veux vraiment faire c'est ouvrir une coopérative pour aider justement les artistes et les auteurs comme vous même s'il y a des jeunes auteurs qui ne savent pas où passer parce qu'ils ne veulent pas forcément passer par une maison d'édition où ils n'ont pas les moyens d'eux moi je fais en sorte de pouvoir les aider à publier et ainsi de suite et tous les trucs ils resteront toujours dans la coopérative et ça aidera tout le monde qui sont dedans l'argent ne viendra jamais à moi ça restera toujours à l'entreprise du moins à la coopérative parce que j'ai une entreprise parce que ça ressemble à une entreprise mais c'est vraiment une coopérative pour aider pas pour se faire de l'argent pour moi et moi ça ne m'intéresse pas parce que derrière je vais faire un truc avec ma femme parce qu'elle veut ouvrir quelque chose avec les animaux comment c'est que les gens ils n'ont pas forcément le temps d'aller en voyage avec des animaux nous on veut leur permettre de laisser leurs animaux quelque part nous on s'en occupe même s'il y en a ils ont des traitements spéciaux on fera ce qu'il faut en sorte de le permettre comme ça moi je serai à côté je mettrai une espèce de librairie pour vendre des livres d'auteurs auto-édités je mettrai les livres et les revendre ils iront directement à l'auteur comme ça moi c'est vraiment pour apporter de l'aide pas pour me perdre de l'argent mais vraiment pour apporter ce que les autres ne peuvent pas apporter ou ne peuvent pas se permettre moi c'est ce côté-là que je cherche mais t'as tellement une arme généreuse ça sent que c'est naturel tu sais quand tu parles ça sent que c'est naturel genre t'es juste généreux ça fait partie de toi moi je sais pas c'est être humain on est censé être comme ça on est censé s'entraider s'écouter on n'est pas obligé de s'aimer mais au moins le respect d'avoir des bonnes valeurs le monde se porte mieux moi je sais pas j'ai toujours été dans cette tendance à offrir on m'a offert une vie j'ai toujours tendu la main à qui que ce soit je peux pas je vois quelqu'un dans le malheur je peux pas j'ai passé 13 ans à la rue je sais exactement ce que c'est moi je suis pas quelqu'un de matériel mais dès que je pouvais donner je vais donner t'as une certaine reconnaissance même si on me dit pas merci ou quoi que ce soit quand tu vois que les gens vont mieux ou que t'as pu au moins porter de l'aide moi ça me fait un bien fou tu peux remettre le sourire dans le visage de quelqu'un oui ça peut sauver des vies mais il y en a beaucoup qui sont au moins bien d'accord moi ma lecture présentement je vais faire du pouce sur Jess un peu moi aussi j'écoute beaucoup 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 de livres audio mais je prends pas la même application que Jessica moi je suis sur Google Play Store ah ok puis ouais puis je pense que je suis en train d'écouter la maison d'à côté de Black Ears je connaissais pas cet auteur-là mais très honnêtement je suis avec le chemin d'être moi j'en connais pas justement je vais aller vous en chercher des auteurs que personne qui n'ont pas l'habitude d'entendre je vais vous en ramener plein sur le groupe ah mais ça ça honnêtement c'est vraiment bon sinon papier je suis en train de lire je suis en train de lire je l'ai à côté de moi je vais en profiter pour vous le montrer c'est Nous de Patrick Isabelle c'est une trilogie dans le fond c'est lui eux puis nous qui se suivent c'est c'est ça vise un public adolescent c'est vraiment jusqu'où l'intimidation peut pousser quelqu'un c'est une descente aux enfers puis chaque livre c'est vu sous plusieurs angles comment c'est vécu fait que c'est vraiment hyper intéressant mais faut que tu sois solide pour vrai oui c'est un public adolescent mais c'est super intense là puis il me semble que Patrick Isabelle l'avait déjà dit en live c'est pas doux puis là vous allez me trouver qui t'aime mais je lis aussi je pensais jamais je lirais quelque chose de même dans ma vie puis que je tréperais de même je suis aussi dans la série la chronique des Bridgetown c'est Bridgetown c'est pas ça comment dire ça ah mon dieu que c'est bonne histoire là je vais vous en montrer un attendez c'est parce que quand on dit tout là je suis en train de les noter les auteurs lui c'est le 3 parce que j'ai pas le 1 je l'ai rapporté à la bibliothèque honnêtement c'est drôle c'est léger ça se passe au 18e siècle je pense tu vois vraiment les différences hommes-femmes aussi tu vois vraiment le côté historique l'auteur a fait bien des recherches pour que ce soit crédible mais c'est écoute moi cette tombe il y a 400 quelques pages deux jours c'était fondu genre moi je lis ça puis mon chum il sait que c'est ça que je lis parce que je ris puis je fais non quoi ça je peux pas tu sais je suis comme moi je sais que je vais pas longtemps à lire quand je lis ça moi je vais vivre comme j'ai beaucoup d'habitude c'est pas l'eau de rose je dirais pas jusqu'à dire que c'est un roman l'eau de rose pas du tout parce que c'est plus c'est plus que c'est ça apporte une légèreté puis j'aime ce côté là je trouve ça fait du bien avec tout ce qu'on vit là ça fait du bien j'aime bien moi après je vais pas vous embêter longtemps parce que je sais qu'il se fait tard pour vous et que vous êtes fatigué à chaque fois moi ça me dérange pas de continuer mais je sais qu'après il y en a qui sont fatigués donc déjà moi je vous remercie vraiment d'être venu sur Auteur en Liberté revenez quand vous voulez n'hésitez même pas à m'aimer n'importe qui d'ailleurs ça me dérange pas si je peux aider ou même discuter si ça va pas vous venez me voir moi je me ferai un plaisir vous gênez vraiment pas après c'est moi qui vous remercie pour tout vous me remercie mais moi ma façon que vous me dites merci c'est que vous continuez à vivre vos rêves et que vous arrivez à réussir vos projets moi c'est tout ce que je demande moi c'est ça mon remerciement j'ai pas besoin d'entendre merci je le vois juste le voir et le sentir moi ça me fait un bien fou c'est vraiment des gens comme vous qui me sortent de après si je vous laisse la bonne vue merci pour la soirée c'était super agréable c'est génial merci à vous les filles c'était super intéressant merci je t'ai crié en sortant du live en tout cas n'hésitez pas je vais me donner le lien dans la description vous pouvez aller voir Martine Côté Julie Nadeau Jessica l'encre noire n'hésitez vraiment pas merci je vous reviendrai pour le concours donc prenez votre temps on a le temps oui est-ce qu'on faisait le concours maintenant ou c'était comme après non je vais vous laisser un certain temps comme ça je vais poser des questions par rapport au live comme ça ça laissera aux gens de pouvoir participer un peu peut-être aussi de regarder le live parce que ça va vous permettre aussi des vues je vais le repartager sur YouTube forcément et je vais le republier sur ma page et le groupe pour que tout le monde puisse en profiter ou s'amuser à le partager comme ils veulent et tu vas nous contacter pour nous dire nos gagnants comment ça va marcher je vais d'abord re-regarder le live pour rester sur parce que je vais rester précis sur les moments comme ça moi je vais me les mettre de côté je vais vous revenir avec ça vous allez me dire si vous êtes d'accord si vous êtes d'accord je lancerai le truc et je vous reviendrai rapidement ok ok parfait excellent prenez soin de vous encore merci merci à tout le monde bye 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 prenez soin de vous je vous je vous je vous